Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique vidéo qui va être un peu longue mais on va apprendre à contrôler un ordinateur à distance donc vous voyez qu'ici je suis sur un ordinateur virtuel, sur Shadow donc c'est un hébergeur de PC qu'on peut louer et j'ai installé World of Warcraft dessus l'idée ici c'est qu'on va apprendre à maîtriser un jeu à distance alors comment on va le faire ? on va le faire à l'aide de Python et via Python on va envoyer ça on va d'abord localement maîtriser le jeu ensuite on va envoyer un signal de notre PC sur ce PC-ci via un serveur et comme ça on va pouvoir contrôler à distance le jeu commençons par apprendre les bases parce que je pars du principe que vous ne connaissez rien à l'informatique quand vous arrivez mais que vous avez quand même une mini connaissance que c'est pas la première fois que vous voyez un PC donc vous allez World of Warcraft sur votre ordinateur vous créez un compte, vous lancez un personnage vous arrivez dans ce petit bateau chouette maintenant pour passer le petit bateau on doit arriver niveau 10 c'est à dire qu'en fait on peut continuer la quête et essayer de faire la mission mais si on arrive niveau 10 on peut skipper le tutoriel et j'aime pas le tutoriel parce qu'il est très long et il n'est pas botable facilement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer de niveau comment ? en fait on va tirer juste 4 fois 1, 2, 3, 4, puis on fait tab et on continue comme ça lui il va réapparaître et on va pouvoir comme ça tuer des mobs jusqu'au niveau 10 comment on peut faire ça ? c'est parti, laissons ! donc si vous regardez cette vidéo le but c'est d'apprendre à contrôler des ordinateurs à distance avec du Python dans le but de pouvoir faire des macros, des bots, du testing et plus tard de lire des données dans le jeu et de les envoyer à une IA pour jouer avec des IA et donc le but du cours c'est de vous donner toutes les clés pour pouvoir, quand on vous demande de faire du testing via IA de pouvoir y arriver dans le futur c'est ça l'idée de l'atelier d'une semaine on va voir un peu ce que c'est du Python, Scratch, Unity, comment on enregistre des jeux, comment on prend des photos et des trucs comme ça il y a d'autres ateliers dans ces 6 jours mais on a 6 jours pour faire ça donc voilà, ici, première étape, on va apprendre ce que c'est du Python donc le Python, c'est un langage de programmation interprété qui est trop cool qui est connu par énormément de monde sur la planète on va télécharger ça sur notre ordinateur, comme ceci, donc en allant sur python.org on va ouvrir l'installateur et moi vu que je l'ai déjà installé, vous n'avez pas les mêmes interfaces que moi mais vous allez juste faire suivant, suivant, suivant mais faites attention de bien cliquer sur la petite case qui est installer le chemin, le pass si vous ne savez pas, il y a une vidéo que j'ai fait où j'installe tout mon PC c'est avec le jeu Python Kit et tout, où j'ai justement ça je vous réfère à cette vidéo-là si vous voulez voir tous les détails et basiquement, vous installez Python une fois que Python est installé sur votre machine peut-être qu'il faudra redémarrer la machine, mais normalement, je ne crois pas vous, normalement, devriez pouvoir faire ceci Python, et ici, ça va permettre d'afficher la version de Python que vous utilisez et là, en fait, il est en mode Python donc je peux éditer, je peux coder du Python donc si je fais print hello, comme ceci pouf, ça a affiché bonjour et donc du coup, si je fais print hello je ne sais pas si on peut mettre deux fois la filet comme ceci print hello non, ça ne marchera pas donc, en gros, l'idée, c'est que normalement, on est censé avoir des lignes comme ceci, peut-être comme ceci, je ne me suis jamais amusé à coder dans la console ok, justement, la console, ce n'est pas fait pour être codé donc l'idée, c'est qu'on va vouloir utiliser un éditeur de code donc, en fait, on va aller ici et en ayant installé le truc, il vous a installé ce qui s'appelle idlepython en gros, c'est une IDE qui va vous permettre de coder du Python donc on va faire un nouveau script ce nouveau script, on va le sauvegarder et on va l'appeler pushkey stroke on wow ok, on va aller dans le bureau alors, je vais le stocker à un endroit un petit peu particulier Python popopop je vais créer un truc qui s'appelle Gurlic ça, on est bon hop 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 voilà et on va en créer un qui s'appelle wow voilà on va stocker ça voilà alors, l'idée ici, c'est que le Python on a un petit fichier en .pi qui est Python et si j'écris print hello hop hop hop, comme ceci et que je fais run bonjour oh ouais et hello world ça veut dire que vous êtes développeur voilà qu'à partir de maintenant, vous êtes développeur oh yeah si on est un développeur un peu meilleur que quelqu'un qui s'est juste écrit écrire print on va écrire deux fois print youh bon écrire print comme ça ça marche mais c'est pas idéal donc du coup ce qu'on va faire, c'est plus une petite boucle for ça veut dire faire une boucle i pour donner une variable vous comprendrez plus tard ce que c'est run pour dire de wow de 0 à 5 voilà deux points et on va écrire cette petite phrase ici à la place voilà ce qui fait que maintenant si je fais run hop on a hop 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 six fois hello enfin cinq fois ici parce qu'apparemment il compte pas la dernière donc du coup on a cinq fois l'eau qui est inscrit maintenant si on voulait afficher i qui est l'accrémentation adex comme ceci on pourrait mettre plus comme ceci ceci comme ceci run et il va poser un problème il va me dire en fait que le problème ici c'est que on m'a donné un entier quand j'attendais un str str ça veut dire un string donc ça c'est ce qu'on appelle un string c'est un bout de texte ça c'est ce qu'on appelle un entier c'est un chiffre et il dit j'aime pas les chiffres je peux ajouter mais pas des chiffres ce que je vais faire c'est que je vais faire str qui veut dire transforme moi ça en un string et ça c'est ce qu'on appelle une méthode c'est à dire c'est quelque chose qu'on appelle qui est développé pour nous donc il y a déjà des lignes de code pour nous qui sont prêtes dont une qui s'appelle str et qui va transformer ce qu'on lui donne en un string c'est à dire un bout de texte s plus run hop là tadaan 0,2,3,4 ok cool admettons que je le fasse jusqu'à 9 run ok jusqu'à 10 run voilà 0,2,3,4,5,6,7,8,9 tadaan oh yeah alors c'est cool mais il y a un meilleur moyen d'écrire ça qui est comme ceci qui est assez pratique vous mettez un F devant pour dire format vous ouvrez des accolades comme ça et vous mettez index et alors là je crois qu'il n'y a pas besoin de mettre le str parce qu'il va auto-traduire on va voir tadaan et donc ici ça c'est chouette mais le format c'est quand même plus pratique on sauvegarde ok donc ça c'est ce qu'on appelle un commentaire ça veut dire je veux que la ligne soit là pour commenter mais elle ne sera pas exécutée on ne l'interprétera pas ok donc c'est un code pour discuter avec les machines tout ça c'est une manière d'écrire pour dire à la machine de faire des choses ok on sait dire bonjour à la machine 9 fois cool maintenant nous ce qu'on veut faire c'est pas dire bonjour c'est basiquement faire ça cliquer sur une touche de clavier alors l'idée c'est que si vous savez pas comment faire vous pouvez soit aller chercher sur Google dans tous les sens après comment on fait et vous allez tomber sur la doc de Python et quand vous ne connaissez pas vous pouvez demander à ChatGPT trouver des mots-clés et aller chercher sur Google donc ChatGPT voilà on y va euh comment simuler des touches clavier en Python voilà il va nous dire ah ben vous pouvez utiliser Pi AutoGui qui va vous permettre de simuler des touches clavier alors il y a Pi AutoGui qui marche très bien mais il y a aussi Keyboard qui marche très bien qui est un peu plus natif que Pi AutoGui Pi AutoGui c'est une belle lib' par contre je vous invite vraiment à l'essayer elle est très très chouette mais nous on va utiliser plutôt Keyboard How to use Keyboard en fait ce qui se passe c'est que je crois que Pi AutoGui est un peu trop lié à Windows si je ne me trompe pas c'est pour ça que j'ai un peu peur de l'utiliser non il n'est pas lié à Windows mais Keyboard je sais bien qu'il est nativement dans Python donc je sais que ça marchera sur toutes les plateformes qui ont Python donc en gros il nous dit ici il va nous falloir importer le code de quelqu'un d'autre qui va gérer le clavier et apporter le temps alors je ne vous ai pas expliqué ce que c'est le temps mais ici on a décidé d'imprimer bonjour mais on aurait pu dire importe-moi la notion de temps en code d'accord donc il va chercher tout le code que quelqu'un a fait pour gérer du temps on va lui dire qu'on va appeler la méthode la classe Time la classe c'est un bout de code qui est prêt pour vous et on va appeler Sleep qui est une méthode qui permet de une méthode c'est un bout de code Time c'est une boîte à outils donc un truc où il y a plein de méthodes et une méthode c'est là où il y a des petits bouts de code bon c'est un peu compliqué à comprendre mais au fur et à mesure c'est comme dans Matrix au fur et à mesure on voit des brunes et des jaunes alors ici on va dire qu'on attend une seconde donc on fait Time peux-tu attendre une seconde ce qui fait que maintenant quand je vais faire Run hop zéro un deux trois quatre waouh magnifique ok ici moi je vais faire attendre deux secondes une pour une raison que vous allez voir assez rapidement entre les différents trucs pour simuler une touche on peut faire importer le clavier donc on va apporter du code pour pouvoir simuler et écouter au clavier et on va vouloir simuler le clavier d'après le code ici on a l'air de pouvoir faire pas mal de choses mais nous ce qu'on veut faire c'est juste ça pousser et relâcher clavier hop pousser hop relâcher ok on veut faire ça avec un petit délai entre chacune des touches voilà on va quand même laisser un délai une fois qu'il a relâché pour lui laisser un peu respirer parce qu'en gros ici il va le faire dix fois il faut bien laisser un petit temps entre les touches voilà on va commenter le print parce qu'ici on n'en a plus vraiment besoin pour le moment voilà et on va dire qu'on veut pousser sur la touche alors ici l'idée c'est que si vous êtes sur qwerty ça va être 1 mais si vous êtes sur azerty ça va être et c'est un des problèmes de Python c'est qu'ils n'ont pas pris en tout cas dans clavier et dans pigui ils n'ont pas pris cette notion de prendre des id de clé non ils ont pris des alias et l'alias change selon le langage que vous avez donc c'est pas très pratique mais bon voilà ici je suis en français belge si je mettais en anglais j'aurais dû mettre un ok on sauvegarde hop on fait run voilà et vous voyez que il écrit et 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 donc du coup si je vais dans World of Warcraft hop là et 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 le problème c'est que au bout du quatrième et il va falloir que je je change de cible quand même donc du coup on va arrêter le code en fermant cette fenêtre on va revenir ici et on va dire qu'en fait ce qu'on a besoin c'est que pour un nombre de fois qui est de 4 fois donc for attack index un nombre de 0 à 5 non compris donc du coup 4 fois on va pousser sur le sur cette touche là en fait la tabulation c'est à dire l'identation ici c'est ce qui permet à Python de ne pas avoir des accolades et des parenthèses dans les autres langages vous allez écrire ceci fonction void la fonction qui va stocker du code des parenthèses pour dire il y a des paramètres à donner int a pour dire je veux donner un paramètre en entier int b pour dire je veux un paramètre b vous allez mettre des accolades et là vous allez mettre votre code genre time.sleep ok et Python eux ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas les poids virgules en fin de ligne de code qui permettent de dire qu'une ligne c'est terminé ils n'aiment vraiment pas ça donc ils se sont dit bon bah c'est pas grave on va juste faire que on va utiliser de la dentation pour remplacer ça et on ne va pas mettre des poids virgules vu que la dentation est déjà là donc du coup on sait que ça c'est une ligne de code par contre pour les conditions on va mettre des deux points pour dire quand même que c'est la fin d'une condition donc un for un while des trucs comme ça vous allez voir ce que c'est au fur et à mesure du cours ici pour le moment je vous montre un peu des démos comment le Python fonctionne et des trucs comme ça juste pour vous montrer comment ça marche plus tard on fera des codes un peu plus complexes mais d'abord on va faire un petit tour dans Scratch qui est un outil pour apprendre la programmation pour les enfants et c'est à partir de Scratch qu'on va apprendre les loops les while l'effort les trucs comme ça mais pour ça il faut d'abord qu'on arrive à bouger le truc dans Wow c'est à cœur on va s'assurer ensemble donc ici on dit une dizaine de fois peux-tu attaquer quatre fois donc de zéro à cinq fois sans compter le 5 en poussant sur cette touche-ci et une fois que tu as fini hop on aimerait bien que tu pousses sur la touche tap hop voici tap on sauvegarde on run on revient dedans et on attend donc il va tirer une fois deux fois hop hop trois fois et là il va taber hop là et il va recommencer une deux trois et magnifique mon dieu vous arrivez maintenant à tuer des ennemis là après le vôtre en tabant ce qui veut dire que maintenant si j'attends dans quelques heures je serai niveau 10 parce que basiquement Wow a fait l'erreur enfin c'est une bonne idée pour pouvoir visiter la carte mais en gros tous les monstres ont le même niveau ou plus ou moins ce qui fait que quand je serai niveau 5 les ennemis seront niveau 5 quand je serai niveau 10 les ennemis seront niveau 10 puis ils ont une sorte de limite ici le niveau limite c'est 10 pour les mannequins que je tue mais c'est pas grave parce que quand on est niveau 10 on peut skipper le tutoriel donc nous c'est ce qu'on essaie de faire alors on va pas regarder le mannequin faire ça tout le temps on va le faire pour que je dors donc pour le moment on va quitter ça ok alors on arrive à simuler des touches alors première chose que vous pouvez peut-être constater c'est que j'ai utilisé du code là-bas qui est le même que le code là-bas ça on informatique on n'aime pas donc ce qu'on va faire alors qu'on veut faire ça on va faire ce qu'on appelle une méthode def pour dire je crée une méthode press launch spell on lui dit on lui dit qu'elle touche on veut toucher donc char to press comme ceci alors en python on sépare avec des petits trucs comme ça dans les autres langages c'est des majuscules donc vous allez souvent voir vous pourrez mettre des majuscules mais ici en python ça avec des underscore alors alors maintenant qu'on a launch spell keyboard machin on va prendre ce truc-ci on va le mettre dedans au lieu du tab on va lui donner chart to press qui est en fait une petite case mémoire où on va pouvoir stocker des choses qu'on veut lui envoyer donc on va pouvoir dire press a et donc maintenant qu'on a ça on va pouvoir faire un appel de méthode un appel de méthode c'est quand vous faites ceci hop là hop ça je vais le mettre là aussi hop là hop et ici on va prendre ça on va le mettre là on va supprimer tout ça on va supprimer tout ça on va copier ça ta-da c'est déjà plus lisible et donc en gros ce qui va se passer c'est que dès que vous devez répéter du code vous devez pouvoir créer des méthodes pour éviter de devoir répéter du code donc maintenant si après table j'ai besoin de sauter j'ai juste besoin de copier cette méthode là et de faire space sauvegarder hop voilà on fait play on vient ici et du coup il va hop tirer j'aurais dû mettre table au premier parce que du coup on rate les premiers tirs voilà il va sauter il va taber et il va sauter tada magnifique alors ça c'est bien cool maintenant ce qu'on disait ici c'est que premièrement il faut mettre table devant c'est plus pratique on va sauter à la fin on est content maintenant admettons qu'on veut on veut sauter pour éviter de tomber AFK AFK en jeu vidéo ça veut dire away from keyboard ça veut dire qu'on va être cliqué on va être viré du jeu parce qu'on ne bouge pas donc on doit faire espace de temps en temps sauf que faire espace de temps en temps comment on fait ça ? en fait ce qu'il va faire c'est qu'on va faire un if qui veut dire je veux une condition je vais aléatoirement random comment on fait une random encore ? how to make random integer in item en fait c'est pas très bien de faire du copier-coller de chat GPT mais chat GPT est tellement puissant à nous permettre de savoir comment on doit écrire dans un langage qu'on ne connaît pas que je n'arrête pas de l'utiliser quand je fais du Python parce que je n'utilise pas souvent du Python j'utilise du c'est char.com dans mon quotidien donc ici il nous dit on va devoir apporter le code aléatoire que quelqu'un nous a préparé et on va devoir faire random int et puis on le donne de où à où inclusif ici on va dire random de 0 à 9 si c'est égal à 0 à ce moment là on saute hop hop voilà alors ici ça va être un peu long de devoir attendre tout ça donc on va mettre ça en commentaire voilà et on va écrire un petit message print jump hop et ici on va écrire else 2.print did not jump comme ceci sauvegarder run et il me dit qu'il y a une erreur bah oui parce que tantôt il a écrit un petit bout vu qu'il nous écrit au clavier voilà donc on retourne dedans et donc ici on a n'a pas sauté n'a pas sauté a sauté yop 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 il a sauté il a pas sauté donc vous voyez ici on a fait un truc une condition qui va dire si telle chose fait telle chose donc c'est ce qu'on vient de faire ici avec du piton on va fermer la boucle voilà et donc du coup ici maintenant si je mets genre 45 en fait de temps à autre plutôt que de tirer il va sauter à un coup pour éviter de tomber à FK c'est comme ça qu'on dupe le système de la FK sauvegarder ok avec ça on pourrait déjà passer jusqu'au niveau 10 alors je vous conseille si vous faites tourner ce script là de le faire à 2h du matin parce que le problème c'est que pour pouvoir en fait les détections contre les programmes et les bots ce sont des trucs qui sont basés surtout sur le report donc si quelqu'un fait ici report player vous voyez ici il y a un petit menu et on peut dire que le gars triche en utilisant du bot et si je pousse là il va être reporté comme un botteur et en fait plus vous chopez de report plus vous avez des chances que l'algo d'anti-bot vienne sur vous détecte que vous êtes un bot et vous vire du jeu et donc en fait votre pire ennemi quand vous êtes en train de botter sur World of Warcraft c'est les joueurs et donc du coup par exemple ici si j'utilise un truc qui ressemble à un programme sur le bateau des débuts alors qu'il y a des joueurs obligé mon compte va être banni dans les 2-3 semaines voire moins parce qu'ils ne virent jamais immédiatement les bots c'est par vague donc du coup ici c'est très 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 mauvaise idée pour moi de botter ici donc je vais éviter de le faire mais vu que je suis obligé de le faire je le ferai à 3h du matin évidemment si jamais vous cherchez un métier il y a un métier qui est justement de détecter les bots dans les jeux et de les banner donc si vous aimez banner les bots je vous invite à étudier le sujet et donc le meilleur moyen de banner les bots c'est d'en faire pour apprendre à savoir les banner je vous garantis que moi je vois directement si ça l'est ou pas alors on est d'accord on a réussi à faire sauter notre truc on a réussi à tirer des sorts c'est bien beau c'est bien gentil c'est trop cool qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? nous ce qu'on veut c'est pas nécessairement contrôler un ordinateur localement donc ici déjà celui-là je vais le sauvegarder skip level 1 to 10 hop skip level 1 to 10 keyboard point pays voilà donc ça ça va nous permettre de skipper de niveau 1 à 10 avec le clavier le truc c'est que c'est bien beau le clavier mais ça me demande d'avoir un focus sur la fenêtre c'est-à-dire je dois regarder la fenêtre c'est pas pratique du tout donc du coup on va regarder comment on fait pour envoyer un send message donc déjà on va demander à ChatGPT ce qu'elle en pense ok déjà je vais juste faire un test pour rigoler how can I do multiboxing with python multiboxing c'est quand vous voulez jouer à plusieurs fenêtres à la fois il va me dire identification l'application interaction voilà pi auto gui subprocess ok donc lui ce qu'il va faire lui il va plus utiliser la souris bouger dessus il y a une méthode c'est vous focusser l'application l'une après l'autre et puis vous cliquez ce qu'on appelle du run rubik du run rubik je ne sais plus comment ça veut dire qu'on va une à une choisir l'application et puis envoyer la touche clavier ici nous ne c'est pas ce qu'on veut faire je sais directement ce qu'on doit faire donc je vais directement vous y amener dans les codes que je vous ai fournis sur le code git vous avez un code git sur le cours je vous invite à aller regarder le lien sur la page du cours il y a ici un projet qui s'appelle integer date remote control dedans on a du JavaScript du Python mais surtout on a du Python et dans le Python on a gate to device gate to device ça veut dire de la porte réseau faire des actions sur l'appareil quand on attend et dedans vous allez voir qu'il y a keyboard celui qu'on vient de faire il y a la Xbox et il y a il y a et il y a pas il y a pas on va aller dans multiboxing ici et on va aller dans wow et on va ouvrir ce truc-ci hop là je vais ouvrir dans Visual Studio comme ça on aura deux différents voilà alors si vous voulez simuler des touches sur une fenêtre distante d'accord ce que vous allez devoir faire donc ici je vais sauvegarder et je vais l'appeler post message voilà alors vous allez devoir utiliser import ctype donc ça ne marchera que sur Windows cette technique-ci import ctype c'est une librairie qui permet de faire du code natif Windows avec du Python time c'est pour gêner le temps ce qu'on va utiliser précédemment socket c'est pour pouvoir discuter sur le réseau avec d'autres applications donc ça ça va être de l'UDP du TCP du WebSocket on le verra après piclip utility et autres c'est des outils qui vont être utilisés pour d'autres trucs spécifiques je ne vais pas vous en parler pour le moment bon ici vous voyez le code il est déjà un peu plus complexe le truc c'est que vous avez le choix entre soit de le comprendre et l'utiliser soit créer un logiciel qui va pousser des entiers sur cette fenêtre d'accord moi je vous ai préparé un outil qui permet de faire du multiboxing autant en profiter donc quand est-ce qu'on fait pour l'utiliser je réfléchis si je vous montre ça ou si je vous montre directement comment l'utiliser un parce que basiquement il faut faire ça on fait la recherche de la fenêtre est-ce que ça ne va pas être un peu trop lourd de vous expliquer tout ça un un le truc c'est que c'est quand même super utile et que de toute façon on va le voir le deuxième jour c'est ce qu'on va voir c'est comment faire ça mais il n'y a pas non plus et non il y a quand même pas mal de codes ok on va apprendre à l'utiliser ce sera plus simple donc l'idée c'est que ce code là c'est un code qui est fait pour être utilisé à l'extérieur ok donc quand je fais play ici hop restrict mode non trust mode trust mode ça veut dire j'autorise tout à tourner yes play voilà ici quand je tourne il me dit hey dans World Warcraft j'en ai trouvé un seul voilà l'ID de la fenêtre World Warcraft je suis prêt à écouter tu peux m'envoyer des messages sur ce port qui est 5 6 4 8 et via ce port je vais faire l'action que tu me demandes donc cool chouette alors si on va regarder l'action qu'il me demande ici il me dit ben en fait si tu me donnes un chiffre A03 je vais tourner à droite A04 je vais tourner à gauche A01 je vais aller en haut A02 je vais aller en bas ok cool chouette si tu fais ces nombres là je vais cliquer sur 1 2 3 4 et ce nombre là ça va être tab cool ok et donc du coup il faut lui envoyer sur ça alors on va demander à chatjpt comment on fait pour envoyer sur apport how to send an integer on a port voilà et bien tu dois utiliser socket tu dois créer un serveur local pour écouter ça c'est quand tu veux écouter c'est pas quand tu veux envoyer et tu vas te connecter au serveur non c'est bon define de serveur adresse end de port while through socket tant que le serveur est connecté on va envoyer des informations à l'autre il n'y a pas besoin de le rendre aussi complexe normalement il n'y a pas besoin yep alors dans la théorie c'est ça qu'on doit faire dans la pratique c'est un peu trop complexe pour ce que j'essaye de faire de vous montrer donc du coup je vais aller chercher dans les exemples que j'ai mis à disposition un truc un peu plus simple donc dans Python hop on a antidoxing Python device to gate push random integer non on ne va pas l'ouvrir avec celui-là on va l'ouvrir avec celui-là voilà celui-là par exemple il envoie des chiffres à ce port-là aléatoirement d'accord donc ici on va ouvrir ça avec Visual Studio ici voilà comment est-ce qu'on fait pour envoyer un message sur le réseau on apporte socket pour dire je veux faire un truc qui a à voir avec le réseau on définit le port qu'on va devoir viser hop voilà et alors le port qu'on va devoir viser si vous vous rappelez c'est 5,6,4,8 qui nous a dit on va devoir envoyer sur le port des informations donc ça c'est push byte on port machin chaude chose donc comment est-ce qu'on fait on crée ici une direction socket qui va nous permettre de dire c'est là-bas qu'on veut envoyer les informations ne me demandez pas exactement ce que c'est ça il faut les voir sur la doc ça ça va permettre de créer du coup un chemin vers l'endroit où on vise sur l'ordinateur on va transformer alors ça c'est vous pouvez prendre une valeur entière et lui demander de le convertir en byte c'est quoi un byte c'est un peu particulier je vais vous expliquer ça tout de suite je vais juste copier cette partie là que je vais avoir besoin voilà on va remplacer ça ici voilà ok alors ce qui se passe c'est que un byte donc ça c'est un chiffre ça c'est un autre chiffre et ça c'est un autre chiffre ça en a et en 0 c'est un ça avec des a et des 0 ça vaut a parce qu'en fait on a 0 a a 0 a a a 0 1 0 1 1 1 0 1 c'est ce qu'on appelle du binaire quand on ne compte pas sur 10 chiffres sur 10 doigts mais sur 2 doigts on compte en a et en 0 et ça donne ça donc par exemple 42 ça vaut 1 0 1 0 1 0 je le sais parce que linux a fait une blague avec ça ils l'ont sorti une version de linux en 2010 en novembre non décembre en octobre le 10 donc 10 10 10 ok et en fait ce qui se passe c'est que un entier c'est stocké sur 4 bytes donc un byte c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 8 fois le 1 donc ça c'est de 0 à 255 ça c'est de 0 à 650 1000 ça c'est de je ne sais plus combien et ça c'est de 0 à 2 milliards avec le négatif donc en gros ici il y a un petit signe celui-là il sert à dire si c'est moins ou si c'est plus mais donc du coup ça c'est ce que ça représente en entier c'est 4 4 fois des groupes de 1 donc ça c'est un bit ça c'est un byte ça c'est 4 bytes et les 4 bytes forment un entier le truc c'est que si par exemple j'ai 1 001 est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela en fait ça ne vaut pas beaucoup d'importance mais ça en a et en fait ça c'est ce qu'on appelle le format little qui est le format que c-sharp utilise et ça c'est le format ça c'est le format bic que le javascript et Python utilisent et moi mon serveur il est en c-sharp donc du coup j'utilise du little alors donc du coup en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend le chiffre qu'on va nous donner on va le transformer en des a et des zéros et on va pouvoir l'envoyer sur une autre application qui elle va devoir prendre les a et les zéros et les traduire en des chiffres basiquement donc du coup c'est ce qu'on fait ici donc admettons on va lui donner un nombre number to push ici c'est launch hop 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 send integer to port of application voilà le port dans lequel on veut l'envoyer c'est celui-ci et localhost ça veut dire ma machine à moi ça veut dire celle actuelle en fait si vous ne voulez pas mettre localhost ip égale on peut mettre 127.0.0.1 ça ça représente notre ordinateur qu'on appelle communément localhost d'accord voilà voilà donc ça ça veut dire on voit le sur ma machine à l'application qui a cet ID là qui écoute à cet ID là ok donc on va dire hop 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 voilà intvalu port ok ok sleep wait c'était pour attendre on n'a pas besoin ok et donc du coup nous ici plutôt que d'envoyer des lettres cette fois-ci on va envoyer des entiers à une autre application alors tab ici sur mon truc wow là apparemment le gars il avait choisi que c'était 124 124 voilà mais ça c'est le tab pour dire que c'est vrai et il y a d'autres pour dire que c'est faux d'accord donc on va faire 124 pour l'enfoncer mais on doit aussi faire 224 pour le relâcher voilà comme ceci hop voilà on peut déjà tester comme ça à la base donc on va faire casser il n'y a pas cassé sur ce truc alors on ne va peut-être pas faire comme ça on va d'abord envoyer le deuxième aussi comme ça on sera sûr donc ici on nous dit qu'on fait une attaque toutes les liens et alors pour attaquer c'est 105 en fait ce qui se passe c'est qu'ici ce script là vous le copiez vous faites ce que vous voulez avec et vous modifiez ça pour le mettre à votre guise donc ici c'est une convention de base juste pour que vous ayez un truc pour tester et évidemment vous mettez les chiffres que vous voulez ici sur votre serveur à vous ok donc on a send integer port application 124 224 105 205 ok cool parfait le jump on va le retirer pour le moment ou on le met on le met alors vous voyez des répétitions donc vous savez ce qu'on devrait faire def press and release voilà hop deux points on va prendre ceci comme ceci on va mettre un petit time sleep de deux secondes parce que pour tirer il faut deux secondes voilà 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 le chiffre ici on va le mettre là-bas what integer to push tu presses voilà alors j'aime bien les phrases qui sont un peu longues c'est pas habituel les gens vont aller au plus court alors là c'est juste parce que plus c'est long moins il y a de doc à écrire plus ça permet d'être clair sur ce qu'on fait ici c'est celui-là qu'on va enfoncer ah merde du coup il y a press and release du coup on va à l'opposé press release savoir que python en fait il crée des variables qui sont on n'a pas besoin de dire quel type c'est est-ce que c'est un anti-caractère une classe c'est lui qui gère il n'y a pas de problème j'aime pas trop ça j'aime bien les classes les codes typés mais ici on utilise python donc on utilise ce qu'il nous propose on presse release voilà donc du coup ici ça nous permet de pousser et de relâcher donc on va pouvoir faire ceci hop comme ceci 205 là sauf que ici jump c'est pas 205 c'est il n'y est pas jump ben on va le rajouter copier ça hop tandis que 125 et 225 ici ça doit être space voilà on sauvegarde alors comment est-ce qu'on peut savoir que c'est space c'est parce que en dessous dans ce code là on a un tableau et en fait j'ai mis pour chacun des tableaux ce qu'on appelle un dictionnaire dans ce dictionnaire j'ai mis si on me demande ça c'est ce numéro là dans la mémoire de Windows si on me demande ça c'est ça dans la mémoire de Windows donc j'ai créé plein de petits messages qui permettent de facilement écrire ce qu'on veut rentrer comme touche plagier mais c'est un peu long ok on sauvegarde voilà on relance le code parce qu'il faut le relancer si on veut que les modifications soient prises en compte voilà alors on veut pousser sur l'espace donc pousser sur l'espace ça va être 125 et 225 donc maintenant ce qui se passe je récapitule avant qu'on lance le truc d'ailleurs on va le faire du coup sauter une fois sur deux voilà voilà alors on apporte le temps on apporte le clapier on apporte random pour mettre un peu de random on apporte du réseau on vise un ordinateur qui est le nôtre on vise l'application qui est liée à ce numéro de port on crée un socket qui va nous permettre de faire quelque chose que techniquement on est censé fermer ici on crée des méthodes qui permettent l'une d'envoyer des entiers en format de 1 et de 0 à cet ordinateur là on a une méthode qui nous permet de dire je veux pousser sur tel et tel bouton pour pousser et relâcher avec 1,6 2,1 de temps entre les deux pour un nombre de 9 fois on va faire cette action qui suit qui est de hop ici on va mettre un petit commentaire tabulation ensuite on va faire le numéro 1 press release 1 et ensuite on va j'enlever ok ok on fait play voilà on voit qu'il y a une erreur donc on la corrige elle est dans scène ça va être 4 applications 22 module à la ligne 22 position argument but more given 22 22 alors quand il n'y a pas de ligne il faut aller ici dans configuration si on va dans ici je crois show line number hop là voilà et là normalement on devrait avoir des lignes je ne sais pas pourquoi elles apparaissent pas je pense qu'il faudra que je relance shell extension bon normalement on est censé avoir des lignes mais on ne les voit pas 22 pou 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 ah oui c'est ici c'est parce que ici ça ça permet d'envoyer et nous ce qu'on voulait faire c'était pas envoyer ici c'était press and release qui est l'on va voilà on run il nous dit qu'on a encore une erreur int is not defined donc ici il nous dit que ça c'est pas défini oui parce que c'est ceci qu'on doit convertir run il nous dit que str objet il n'aime pas les str objet qu'est ce n'est attribué to byte donc tout 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 int value ah oui c'est parce que j'ai donné un string ici et il fallait qu'on donne un nombre yep parce qu'en fait il n'est pas typé mais il y a quand même un type derrière donc du coup si on lui demande de traduire un entier en byte il faut que ce soit un entier sauvegarder on run et il nous dit qu'on a encore un autre problème int n'existe pas c'est parce que ici j'ai copié le code de quelqu'un d'autre qui est le mien on n'a pas ça le port il existe oui et on est bon donc là ce qu'il fait c'est qu'il envoie des chiffres sur le port qui se trouve là-bas et quand on regarde ici lui il dit on a un code qui est arrivé uncodied yet là il me dit que j'envoie un code qui n'est pas détecté comme un code utilisé alors pourquoi c'est parce que je lui ai envoyé un entier ah oui ok c'est pas grave en gros ce qui se passe ici c'est que j'ai demandé que quand on doit m'envoyer l'entier c'est-à-dire ce qu'on veut pousser et l'identifiant de ce qu'on veut pousser de quelle fenêtre on veut réellement pousser mais ça c'est un détail je vais juste vite changer un truc du coup hop 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 arrêter j'ai juste rajouter un code que j'ai pas mis comme ça il sera mis voilà vous allez voir un peu ce que c'est du coup github github moins copilote donc je vais faire for voilà for key in integer map pour chacune des clés dans integer map machin hop je vais appeler push integer ici de la clé et la valeur et la clé et alors c'est la clé c'est la clé qui va d'abord c'est l'index puis la valeur ok comme ceci voilà donc en gros j'ai dit tu vois tous les trucs qui sont ici au-dessus sur lequel tu aurais dû tu vois tous les trucs ici au-dessus sur lesquels les joueurs sont inscrits pour pouvoir envoyer des données on va simuler que c'est tous les joueurs qui nous ont demandé d'envoyer enfin ça détail je vais pas vous expliquer est-ce que c'est un peu compliqué basiquement je vais juste l'envoyer sur toutes les fenêtres maintenant il y a une autre technique qui serait plus conne je me fie deux secondes bon alors pour l'instant on va faire ça et puis je changerai de toute façon c'est ça l'utilité de git et si je change ça change et tu le monde quand vous avez besoin du coup on était où on était là je suis posant plus bas push and trigger all et alors ici c'était pas dans ça c'était dans ça voilà donc on prend tous les joueurs qui sont indexés on prend leur clé et on le revoit en leur nom la valeur ok on sauvegarde voilà on fait play vous inquiétez pas sur le détail et puis vous comprendrez une fois que vous aurez un peu plus maîtrisé Python et que vous regarderez un peu plus le code qu'il y a là-dedans et donc du coup ici est-ce que ça va le faire on va fermer ça on va faire play voilà voilà le personnage est en train de tirer et la petite différence c'est que quand je suis ailleurs ça continue donc en fait ça c'est ce qu'on appelle un post message c'est un message qui est envoyé et qui fait croire à l'application que la touche a été touchée qu'ici on ne fait pas la touche sur le clavier on ne simule pas une vraie touche on envoie une fausse touche à l'application en face et c'est ça qui permet en fait de continuer à faire autre chose pendant que votre fenêtre fonctionne ce qui veut dire que vous pouvez avoir plein de fenêtres Wow vous pourrez avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autant que la mémoire de votre ordinateur le permet et jouer à Wow depuis un PC distant alors avec plusieurs comptes alors cool chouette donc ça c'est une manière de travailler vous créez une boîte à outils qui est complexe c'est à dire celle-là qui va faire quelque chose de complexe qui est d'envoyer une action sur plein d'applications ou de contrôler une manette xbox ou de faire plein de choses et vous permettez de lui envoyer un message comment on fait ça ? en fait ici ce que vous voyez je crée un bout de code qui va dire écoute en permanence while true tu vas écouter à l'adresse qui est actuelle et au port qu'on te donne s'il y a des messages qui arrivent et s'il y a des messages on va essayer de les comprendre et si on les comprend on va faire une action et c'est comme ça qu'on peut faire des applications qui parlent à d'autres applications avec ce qu'on appelle de l'UDP donc c'est on envoie sur des réseaux locales des petits bouts de A et de 0 qui vont être interprétés par d'autres applications donc du coup ici juste pour la beauté du geste hop yop tada on a notre bout de code ici qui affuse ce bout de code là qui affuse ce bout de code là tada cool bon je vais arrêter de le faire tourner parce qu'il y a beaucoup de joueurs je ne vais pas me faire ban pour être pour botting pas sur ce compte là en tout cas hop on va arrêter voilà alors cool on arrive à simuler des fausses touches clavier sur le jeu là-bas c'est chouel maintenant la question c'est comment je fais pour envoyer de mon ordinateur à la base donc c'est cool le JavaScript qui me permet de passer de niveau qui me permet de passer de niveau et qui tourne sur une machine d'ailleurs je vais la sauvegarder config déjà j'ai changé la taille parce que c'est trop gros voilà donc le suite du truc comment on fait pour discuter de mon ordinateur à cet ordinateur vu qu'envoyer un chiffre via le réseau ça permet de faire des actions sur le PC qui est là-bas l'idée c'est de faire ça alors je vais sauvegarder ici voilà comme ça on a une trace on va le supprimer et on va l'appeler post message via UDP ok cool 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 on veut envoyer un chiffre via le réseau j'ai fait une application pour vous qui s'appelle qui est sur GitHub donc si on va sur le cours GirlX Team Deck voilà ça c'est le cours on va sur le premier jour et sur le premier jour vous voyez que je vous ai mis des liens ici et dans ces liens on a ça qui est un serveur Python et on a ça qui est un truc pour plus tard qui va nous servir je vous en parlerai après on a ça qui est en fait une gate IID WS Python alors c'est quoi cette folie en fait on a deux projets hop voilà comme ceci dou 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 voilà voilà alors on a deux projets on a gate qui est en fait une porte d'entrée qui va permettre d'envoyer via du Python sur un WebSocket des entiers avec leur date un entier ces deux entiers avec la date d'accord et de l'autre côté on a un serveur qui est index integer date qui est une ligne RSA qui permet d'envoyer des chiffres avec leur date à travers le réseau mais avec une identification RSA je vous expliquerai après ce que c'est du RSA donc ça c'est ce qui tourne sur ma machine à moi chez moi et qu'on va sûrement installer sur un PC du coup de 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 pour pouvoir vous permettre d'avoir un serveur pendant votre formation si vous ne voulez pas des portes du mien ok ça c'est le serveur vous pouvez le télécharger et l'utiliser nous c'est pas ce qu'on veut utiliser parce que le serveur tourne déjà sur mon ordinateur nous ce qu'on veut utiliser c'est ce truc-ci donc comment on fait on prend soit on le télécharge en zip et si on lui connait git on copie ça d'accord on va hop sur la machine yo delete mi voilà cnd git clone voilà git clone c'est pareil que download zip mais ça garde la référence de où c'est le code et on a ce truc-ci qui est ici du fait que vous avez du piton vous avez exécuté ce code-là sauf que ce code-là hop 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 ouvrir et éviter sauf que ce code-là vous voyez qu'il utilise pas mal le concept qu'on n'a pas encore utilisé en gros ce qu'il va falloir c'est que quand vous allez l'exécuter vous allez voir un message d'erreur ce message d'erreur il va vous permettre de dire ce que vous n'avez pas encore installé et de mes souvenirs vous allez devoir installer pi install request pi install request ça permet ça permet d'aller télécharger des pages web ça permet de faire du réseau d'accord il y a socket avec un S et pi apporte socket sans S install sockets et je crois que le sans S on n'a pas nécessairement besoin je crois que je ne sais pas pourquoi il est là il ne devrait pas y être ok le struct on en a besoin aussi pi install struct voilà avec un L en plus comme ceci il était déjà dedans il n'y avait pas besoin pi install alors là on a AsyncIO je crois que c'est une librairie aussi hop hop c'est le code de quelqu'un d'autre qui est sur le web qu'on télécharge et qu'on met à jour ici donc on a ça on a cryptographie et de toute façon quand vous allez exécuter votre code vous allez avoir des messages d'erreur que j'ai plus parce que je les ai installés qui vont vous rappeler que vous n'avez pas tel et tel module et du coup vous prenez le nom du module vous regardez sur internet ce qu'il faut installer et vous installez comme je suis en train de faire là pour le moment donc du coup ici on a installé cryptographie qui va nous permettre de faire de la RSA de la compression de tout comme ça AsyncIO qui nous permet de faire du multitrête c'est à dire tourner plusieurs codes à la fois en même temps en parallèle WebSocket qui nous permet de faire du WebSocket Time on l'avait déjà Trade c'est un truc de défaut ThatTime il est déjà dedans je crois Random on l'a apporté déjà précédemment au précédent projet celui-là AsyncIO c'est pour pouvoir faire des courroutines c'est une sorte de code un peu protégé qui permet de faire des tâches c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est des méthodes dont il y a la notion d'attendre Struct OS je crois qu'il faut pas l'installer TP Libre et NTP Libre c'est super important aussi en fait NTP Libre c'est une librairie qui permet de se synchroniser sur le temps donc c'est à dire que le temps d'un ordinateur à l'autre n'est pas nécessairement le même à la milliseconde près ou à la seconde près des fois à la minute près ça dépend de votre ordinateur et il est aussi changeable par l'utilisateur donc pour être sûr d'avoir le bon temps entre les applications j'apporte NT Libre et NT Libre va me permettre de dire hé horloge de Paris ou horloge de Bruxelles quelle heure est-il ? il me donne l'heure et grâce à ça je vais pouvoir synchroniser mes applications sur la même horloge c'est un système qui est très très pratique et donc voilà une fois que vous avez fait ça normalement vous allez apporter tout ce qu'il faut pour utiliser la gate avec du Python vous pouvez lire le code si ça vous intéresse c'est un peu complexe à mon avis vous ne comprendrez pas dès la première fois si vous n'avez jamais fait du Python c'est impossible à lire si vous avez déjà fait du Python c'est un peu le bazar bon l'idée c'est qu'on ne doit pas nécessairement le comprendre ce code là on doit le faire tourner et comme vous avez vu il y a des poids bat un poids bat c'est un truc qui permet d'exécuter une ligne de commande Windows et si on regarde ça va juste dire lance en Python ce fichier qui est ici puis je fais pause et donc du coup si je fais ceci il me lance le truc le truc se connecte et ici il me dit c'est bon je suis connecté au serveur tu as l'ID moins 1 alors sur le code de mon serveur moins 1 ça veut dire que vous êtes un invité c'est à dire qu'on a accepté que vous vous connectiez dessus mais vous n'êtes pas identifié comme quelqu'un vraiment sur la plateforme donc du coup vous n'avez pas nécessairement le droit d'aller là-bas donc par exemple si je veux m'identifier il va falloir que j'aille chercher la clé de quelqu'un ici moi sur l'ordinateur je crois que j'ai que la clé de 0 qui est l'admin donc du coup je vais peut-être aller chercher je vais la prendre mais je n'essaie de pas vous la montrer c'est 0 gate non c'est pas là je l'ai mis oui gate 0 voilà ici en fait vous voyez à côté de gate il y a un dossier qui s'appelle clé et là dans clé j'ai mis ma clé privée qui me permet d'identifier que je suis le joueur 0 donc ici le numéro de l'utilisateur vous serez le numéro 12 20 22 5 6 des trucs comme ça si vous avez les clés que je vous passe en place et si vous n'avez pas de clé et que vous voulez utiliser le serveur il faut aller sur Patreon simplement une fois que vous êtes Patreon vous me demandez et je vous envoie une clé privée ou vous m'envoyez une clé publique et puis on leur assigne et enfin ça vous me contactez quoi hop remplacer ou sinon vous faites votre propre propre serveur comme ça vous n'avez pas besoin de me contacter et vous mettez vos clés privées dedans et donc voilà là j'ai de copier la clé privée sur le truc donc vous vous avez une clé usb vous allez copier ça dans votre gate voilà ce qui fait que maintenant quand je vais relancer la gate hop tadaaa je suis le identifiant 0 parce que j'ai la clé qui prouve que je suis l'identifiant 0 ça ressemble à quoi une clé RSA public et privé RSA qui 1024 voilà sign j'essaie de voir si je tombe sur le site directement pourquoi il perd les pérennes parce que si je suis sur le serveur il ne devrait pas être lent de manière match qui est je vais sur Google si tu veux que je te dise what voilà donc c'est quoi une clé RSA juste pour vous donner un peu d'informations on verra ça sur la forme n'hésitez pas à me rappeler si vous êtes prêt à entendre ce que c'est quand une clé RSA c'est une clé qui va vous authentifier et en fait ce qui se passe c'est que quand vous créez une clé vous avez une clé privée qui est une clé que vous ne devez surtout pas partager parce que c'est celle-là qui vous identifie qui permet de dire que vous êtes la bonne personne et une clé publique qui est la clé que tout le monde peut avoir vous pouvez la partager n'importe vous vous pouvez la primer le prêter à vos des potes il n'y a pas de problème ça permet de dire c'est moi j'ai la preuve que c'est moi mais voilà mon ID qui dit que c'est moi alors que ça ça va vous permettre de vraiment garantir que c'est vous d'accord et donc par exemple on va pouvoir faire ce qu'on appelle une signature d'accord c'est quoi une signature c'est je vais dire que ce message ici hop 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 genre banane c'est moi qui l'ai écrit alors comment est-ce que je vais prouver que c'est moi qui l'écrit je vais prendre ma clé privée hop je vais la mettre ici hop là et je vais l'encrypter requer banane voilà voilà encrypt voilà il me dit il y a un problème c'est parce que j'ai pas mis clé privée voilà il m'a encrypté le message donc ça c'est banane mais de façon encryptée c'est à dire personne ne sait le lire sans ma clé privée donc je vais prendre ça je vais le mettre là-bas voilà et via ma clé publique comme ceci voilà je vais lui demander de la décrypter et tada banane donc c'est à dire que moi avec ma clé privée je peux dire que banane c'est ce texte là le gars avec ce texte là il peut vérifier via ma clé publique que c'est bien banane et vu que c'est bien banane c'est que c'est la bonne personne ça c'est une manière qu'on a de pouvoir faire une communication avec une personne et s'assurer que la personne au bout de la ligne est vraiment la personne qui dit qu'elle est mon système est basé là-dessus alors vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça entièrement pour pouvoir faire ce qu'on va faire c'est juste que je vous en parle parce que c'est la base de mon serveur donc au moins comme ça vous savez ce qui se passe et donc cette clé privée là ici si vous la mettez à la place du fichier ici et bien c'est votre nouvelle clé privée et donc du coup vous prenez la clé privée pouf ici vous la mettez là-bas clé publique vous la mettez là-bas puis vous prenez la clé publique et vous me l'envoyez par mail en disant hé tu peux m'ajouter au serveur et je vous ajoute au serveur et là vous pourrez utiliser le serveur en gros c'est ça l'idée donc du coup je n'aurai jamais votre mot de passe et votre identifiant et j'aurai quand même l'ID qui permet de savoir qui vous êtes bon tout ça pour dire cool on a un numéro 0 chouette ça me permet de faire quoi je vais fermer un peu tout dans tous les sens parce que pour l'instant on n'a pas besoin de tout ça on a juste besoin que wow tourne ici ça on va fermer ça on va le fermer parce qu'on ne va plus en avoir besoin pour le moment voilà ça on va peut-être pouvoir aller l'utiliser de l'autre côté hop donc on va le copier voilà hop voilà voilà alors on a un wow qui tourne on a un autre truc UDP qui nous permet d'envoyer des messages on va lancer la gate elle est où la gate je l'ai stockée dans delete me voilà je vais lancer delete me la gate se met en place elle se connecte alors qu'est-ce qu'on peut voir comme la formation ici hello world pour dire salut tout le monde this is a script c'est pour dire que c'est a script ça c'est le code source du serveur si vous voulez avoir votre propre serveur question et vouloir jouer c'est ici ça c'est l'adresse du serveur pour rappel connect to id serveur ça c'est l'adresse aussi Ulocal WebSocket ça c'est un truc qui permet d'envoyer via WebSocket des messages à envoyer de l'autre côté c'est ce qu'on va utiliser pour dire on envoie un message là ou là et ça va l'envoyer sur tous vos autres ordinateurs donc ça on va l'utiliser dans l'exercice qui suit broadcast ça permet de dire hé le message que je vais recevoir le chiffre l'entier qu'on vient de recevoir je voudrais bien le distribuer à toutes ces applications et donc du coup vous voyez qu'il y a cette application-là cette application-là cette application-là cette application-là donc en gros c'est du broadcast et j'envoie le message et je m'en fous de qui reçoit et pour pouvoir changer ces numéros-là c'est ce fichier-ci donc ce fichier-ci c'est tous les applications à qui je veux l'envoyer peu importe qu'elles existent ou pas le network NTP c'est sur quel horloge je me branche pour avoir le même temps que tout le monde public IP c'est sur l'ordinateur que je possède pour le moment je suis sur un réseau et ce réseau a cette adresse IP donc ça c'est l'adresse IP du serveur Shadow qui héberge le PC c'est pas l'adresse IP du PC c'est l'adresse du serveur Shadow et ça c'est mon adresse publique sur le serveur Shadow donc c'est l'adresse que j'ai à l'intérieur du réseau Shadow et ça le 0 c'est sur le serveur la clé que j'ai utilisée pour m'identifier c'est celle qui correspond au chiffre 0 sur le serveur ok donc voilà basiquement c'est ça on va laisser ça comme ça pour le moment voilà on va retourner sur mon PC à moi hop voilà on va mettre ça ici ok pour communiquer avec ce PC moi aussi j'ai besoin de cette porte d'entrée donc du coup je vais aller dans ma gate que j'ai dû stocker sûrement sur C yop yop voilà je vais sur C je vais dans gate je vais dans gate 0 je lance le serveur de mon côté voilà et il va être connecté voilà donc je me suis connecté encore une fois avec la gate 0 vu que je suis 0 moi de mon côté ok alors tout 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 ce qui est cool maintenant c'est que je peux envoyer des messages à ce truc là donc je vous montre j'ouvre Python peut-être pas celui-là puis Python sur mon ordinateur à moi je crée un nouveau fichier qui est celui qu'on a utilisé ensemble d'accord et qui a envoyé les fameux chiffres c'est pas le même script hop on va aller s'assurer d'avoir le même script popopom non on ouvre le précédent là c'était pas le by beer c'était un autre c'était celui-là voilà on copie ça on retourne sur mon autre PC voilà sauf que du coup ici vers quel port on doit viser on doit pas viser vers l'application on doit viser vers ce port 3,6,1,4 qui est le port qui écoute 3,6,1,4 voilà je vise vers là ok il va pas me laisser le faire tourner parce que je dois d'abord le sauvegarder on va l'appeler on va l'appeler hop, hop, hop hop je crois que vous, je l'ai mis l'exercice, je l'ai mis dans c, z, workspace remote putain girly qui n'est pas là parce que je ne l'ai pas mis à jour c'est pas grave on va en créer temporaire je peux peut-être le mettre à jour ce sera plus simple donc je vais vous montrer comment on fait pour se mettre à jour avec git on va sur le dossier qu'on veut on va dans workspace on va dans l'endroit qu'on veut synchroniser ici ici, on a fait des sauvegardes donc il faut les mettre en ligne vous allez, ça peut le fouiller je me rends bien compte donc ici, ça, c'est les codes qu'on a utilisé tantôt d'ailleurs, on peut vérifier en regardant le girly qui est bien dedans oui on va là où il y a le dot git si vous ne le voyez pas il faut activer les extensions et activer les fichiers cachés on va écrire cmd ici au-dessus pour que ça ouvre Windows au bon endroit git add pour dire qu'on veut ajouter git statu pour vérifier qu'il a bien ajouté ce qu'on voulait git commit pour dire qu'on fait une sauvegarde git pull pour se mettre à jour sur le serveur git push pour être sûr de mettre tout ça en ligne alors que ça, maintenant le code qu'on a fait de ce côté-ci est en ligne voilà on va revenir ici sur le PC qui est chez moi cmd alors mon PC est un peu lent parce qu'il a des problèmes de disque dur git statu il me dit qu'il n'y a rien à mettre à jour donc je vais pouvoir faire git pull pour dire que je me mets à jour sur le serveur il me dit voilà tous les fichiers qui ont été ajoutés il n'y a pas eu de conflit donc du coup je fais git statu pour voir s'il me demande non ok non c'est bon donc du coup je suis à jour ici vous allez voir je suis en scratch maintenant en piton pardon j'ai Gurlick tada dans Huawei ici dans Gurlick on va sauvegarder du coup un script qui s'appelle post-message via udp on gate sauvegarder voilà donc ici on va pousser sur la gate sur le numéro de la gate on va faire run tatata et est-ce que ça voudra bien marcher ça a pas l'air d'avoir marcher si ça a marché voilà est-ce qu'il marche ou est-ce que non ça marche ou pas 3, 6, 1, 4, tatata on est bien ici on est bien là-bas on l'envoie bien sur la gate et ça a pas l'air d'avoir poussé ici de mon côté je vais juste mettre celui-là de côté juste pour qu'on voit un peu ce qu'il se passe voilà la gate elle est toujours là elle est toujours via fonctionnelle oui ah il y avait un petit bug de son côté on revient là on fait run ça on voit pas la bonne 3, 6, 14, celui-là tatata ça c'est l'informatique c'est bien ah c'est parce que ici j'ai fait une connerie c'est port mais c'est pas le nombre c'est ici hop 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 voilà voilà donc qu'est-ce qu'il se passe on apporte time clavier random socket macha donc clavier on en a même plus besoin ici en fait hop 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 on apporte time random socket on dit que sur mon ordinateur local à l'adresse de la porte je veux envoyer sur la porte un message plusieurs fois on va envoyer ces messages-là donc ici sur on va dire pour 10 fois on va pousser et relâcher ce numéro-là et ce numéro-là ce chiffre-là et ce chiffre-là ensuite on va attaquer avec ce chiffre-là puis ce chiffre-là et puis on va sauter grâce à ce chiffre-là et ce chiffre-là ces trucs-là ils sont poussés ici qui sont poussés là-bas et là-bas on va dire on convertit les chiffres en des 1 et des 0 les 1 et des 0 on l'envoie sur la porte donc l'UDP de cette application-là et cette application-là elle sait comment communiquer avec ici donc elle l'envoie le chiffre qu'on lui envoie elle l'envoie sur tous les gars qui sont comme lui et dans tous les gars qui sont comme lui il y a ce gars-là donc ce gars-là lui reçoit ce chiffre et il dit bah ok je vais broadcaster sur tous les ports qu'on m'a donné vous vous souvenez du fichier avec les ports ? donc il envoie ça sur tous les ports qu'on lui a donnés et dans notre code on a dit ici simplement que si on recevait un chiffre sur le réseau si c'est le chiffre 0 donc si c'est l'identifiant 0 on va envoyer le chiffre sur toutes ces fenêtres-là de WoW alors là il n'y en a qu'une mais on peut en avoir jusque 12 ici et donc c'est ça qui se passe hop 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 tadaaa et donc c'est pas plus con que ça c'est très très cool tout 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 alors à partir de ce moment-là on a déjà pas mal de trucs à travailler le vendredi pratiquer Python, installer Python, voir un peu de Git si vous voulez apprendre du Git envoyer des messages, envoyer des INT et tout à pas mal pas mal de sujets basiquement je laisserai tourner le PC avec le jeu à l'écran donc il y aura 4 fenêtres pour pouvoir jouer et c'est ça qu'on testera vendredi donc du coup dans la théorie ce que vous avez seulement à maîtriser c'est le fait de télécharger la gate remplacer la clé par la clé que je vais vous donner sur la clé USB d'accord ? une fois que vous avez fait ça il faut s'inspirer de ce code-ci qui sera dans les codes d'exemple qui s'appelle post via udp on gate et grâce à ça vous allez pouvoir jouer au jeu qui est sur le serveur donc si vous voulez pas installer WoW vous allez jouer sur le serveur qui est affiché à l'écran et vous allez utiliser ceci pour pouvoir le faire c'est ça l'idée alors admettons que vous vouliez apprendre la programmation non pas par Python mais par Scratch d'accord ? ce que je voulais faire à la base mais je vois bien que c'est beaucoup 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 de sujets à étudier en fait et bien on va le faire par Scratch ok alors petite pause on ferme ce script là et on l'oublie et avant de l'oublier on va aller le sauvegarder donc je vais dans ici je vais dans là près du git je fais cmd voilà sinon vous pouvez faire clic droit au terminal si vous êtes sur Windows 11 comme ceci voilà on fait git statut on a bien le fichier de l'exercice git add point git commit-m save example for Friday voilà git pull pour au cas où si quelqu'un va travailler en tant que moi ce qui n'est pas le cas git push et on met le code en ligne donc là vous avez la sauvegarde en ligne donc vous aurez le dans les exercices vous aurez celui-ci qui sera présent ok on va le fermer pour le moment et on va attaquer un autre sujet qui est super intéressant et qui fait aussi partie du cours donc eux deux on les garde parce qu'on va devoir les utiliser donc lui ça c'est une porte locale c'est à dire une porte sur laquelle on va envoyer des informations et qui va téléporter les informations les entiers là bas d'accord maintenant ce qu'on va aller faire c'est que on va hacker une page web d'accord donc je vais hop au préalable je vais vider ce que j'avais déjà fait comme ça on est à jour je vais supprimer 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 voilà ok donc je vais vous apprendre à faire ça depuis scratch alors hop 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 scratch scratch c'est ceci nouveau 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 crée on vient créer un petit projet et scratch c'est un truc pour les enfants qui vous permet de faire ceci voilà donc ça j'ai ça j'ai un petit drapeau et quand je vais faire ceci ça va faire bonjour Taaaa Waow Si je veux attendre un tout petit peu je mets je mets aWaite comme ceci et je mets hello et je mets hey Et ça va faire bonjour Et puis hate Hey Magnifique Maintenant si je veux le faire 10 fois d'affilée Je fais ça Je le mets là Hello Hey Hello Etc, etc Wow, magnifique Parfait Maintenant admettons que ce que je veux faire C'est envoyer, changer un numéro Plutôt que de dire hello D'accord A ce moment là on va faire une petite variable Que je vais appeler Ways var pour une raison que je vous expliquerai plus tard Integer to send Voilà Et ça fait que maintenant on a une sorte de petite case Qui est en fait un endroit où on peut stocker un entier Une variable Comme vous voyez ici Var machin chose chouette Alors pour changer une var On va dans le variable et on fait 7 Hop, comme ceci On fait 7 On dit qu'on veut faire la variable ici On va la mettre à 101 Et on va, hop, la dupliquer Copier-coller On va mettre un petit événement qui attend Comme ceci Voilà Et bah basiquement ici Comme vous pouvez voir si je fais ça Voilà Il va mettre 101 Et puis 101 évidemment 201 On va peut-être copier le weight aussi Comme ça Sauvegarder, hop là 101, 201 101, 201 Waouh, magnifique Alors on va le faire 4 fois Donc c'est-à-dire qu'ici on va changer ça On va dire qu'on veut le faire 4 fois Et on veut que ça tourne à l'infini On va utiliser un truc qui s'appelle forever Pour toujours 4 fois Ceci Et ça Cette action-là J'aimerais bien l'avoir 2 fois Une fois devant qui permet de faire un tab Et une fois ici Qui permet de faire Un poussé sur le sort D'accord Alors Qu'est-ce qu'on avait mis dans le code Python à la base C'était Tata-tin Bye C'est pas celui-là Bye Tame Idée Ouvrir Récent Voilà On avait utilisé du coup 124 224 Puis on avait utilisé 105 Et on avait utilisé 205 Comme ceci Ici si je fais stop et que je fais pause On a 124 224 105 205 105 205 105 205 Et 124 124 Donc on voyait que maintenant on a fait Une fois ça 4 fois ça Et puis on est retourné Et on continue Alors par contre Dans les sorts On avait mis que c'était 2.1 ici 2 secondes 1 0.1 ici Et là on s'en fout Ça revient au même C'est juste Une étape de transition On met 0.1 0.1 Comme ceci Ok Donc C'est cool tout ça Donc on a un chiffre ici qui change Parfait Sauf que ça Vous voyez C'est pas beau Comme vous pouvez voir C'est quelque chose Qu'on aurait pu En gros Faire une méthode Comme on avait vu ici On avait ici Une def qui permettait De faire une sorte de bloc Où il y avait du code En scratch C'est ceci C'est un bloc On va dire qu'on veut un bloc Celui-ci Il a un petit nom Qui s'appelle PushInteger Il va prendre 2 variables Il va prendre 2 variables Une qui est press Et une qui est release Release Yeeey Voilà Alors on va prendre ce truc-là On va mettre ça ici Pour dire Ça c'est les codes Qu'on va devoir exécuter Quand on m'appelle Je vais mettre le press ici Et le release là-bas Qui sont des petites variables Qu'on va copier dedans D'accord Et du coup Maintenant Ce qu'on va pouvoir faire C'est faire ceci Et on va dire Que c'était combien C'était 105 et 205 105 et 205 Voilà Alors on va faire pareil ici Hop 124 et 224 Sauf que vous voyez Le problème C'est que je ne sais pas Maîtriser le temps au milieu Donc en fait Le bloc là J'aurais peut-être dû l'éditer Lui rajouter une autre variable Qui est le temps Wait Second Voilà Donc du coup Ici on met que On va attendre Une petite demi-disement Ici mais ici On veut attendre Deux points Une seconde Voilà Et voilà Donc ici Vous voyez Ce qu'on a fait C'est qu'on l'a rendu Un petit peu plus Jolie Et plus Maléable Voilà Tadam Donc ça Ça revient au même Que de faire Ceci Tadam Sauf que ça C'est du code En Python Et que ça C'est du no code En scratch Qui est un outil Pour faire des jeux vidéo Pour les enfants Marche super bien C'est trop cool On peut faire des trucs de fou Du coup Si je fais play Vous voyez Voilà 124 200 Hop Et puis 105 Et ça continue Parfait Parfait Ah j'ai oublié De faire ceci Hop là Voilà Voilà On est content On est tout beau Maintenant Ce qu'on veut faire C'est envoyer Ces chiffres là Vers World of Warcraft Alors le problème C'est que scratch C'est un jeu pour enfants C'est pas un outil Pour contrôler Des ordinateurs à distance Il est pas fait pour ça Et le fait de faire ça Même viole Les licences de scratch Donc je suis même pas sûr Que légalement On puisse le faire Bon je le fais quand même Mais légalement On est pas sûr Qu'on puisse le faire Sans l'autorisation Et si on le fait Ça risque de ne pas être Sur le site web Mais sur un fork C'est-à-dire une copie du code Parce que scratch est open source Dans mes souvenirs Donc du coup On peut prendre scratch Copier le code Et le faire sur notre propre client Ici en l'occurrence Je leur bouffe pas de la ressource C'est juste la ressource De mon pc Que je bouffe Et l'envoi du message Va se faire via mes propres outils Donc je vois pas pourquoi On refuserait de faire ça Mais bon On sait jamais S'ils sont pas d'accord On sera pas censé pouvoir faire ça Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Ce qu'on appelle du scrapping En tant que testeur de jeux vidéo Vous allez faire du Q&A testing De site web Quand on fait du Q&A testing De site web On a des outils de développeurs Qui sont dans les navigateurs Généralement Ils sont pas très bien cachés Ils sont pas très loin Je me souviens plus De où c'est ici Sur Opera Hop 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 Inspecter éléments Donc ici Si je mets inspecter éléments Hop Il y a un outil de développeur Qui va sortir Là dedans On a plein d'informations On a le contenu De la page web On a des informations Sur ce qui se passait La console Qui nous dit Ce qui se passe Dans les manches C'est comme afficher du texte Comme dans tous les autres Languages de programmation C'est un truc qui permet D'afficher un peu de texte Pour savoir où on en est Basiquement C'est la même chose Que de faire print ici On a le truc réseau Qui nous permet De savoir qui contacte qui Et quel serveur Vous pouvez savoir Tout savoir sur la page Ici Si vous voulez savoir Si quelqu'un vous espionne Ce sera là-bas Performance Et tout Il y a plein de trucs Très très utiles Mais il faut être développeur web Pour comprendre tout ça Bon Nous ce qui nous intéresse C'est surtout cette partie là Quand on va Avec notre curseur dessus On voit les éléments De la page Et quand on veut être plus précis On peut cliquer là-dessus Et on peut aller demander Ici on peut voir Que cet élément de page Il s'appelle Div Monitor Label CI1 0k Vous voyez Ici Il est là-bas Et il y en a un autre Avec la valeur dedans Qui est 3Y EXA Donc du coup On a l'ID Qui se trouve là-bas Et on a la valeur Qui se trouve là-bas Et si on regarde En créant une deuxième variable Et hop Test Voilà Test vient d'apparaître Juste en dessous Hop Ici Et on peut voir Que pareil Elle a le même nom Et le même ID Ce qui permet en fait Normalement de dire Tu as telle couleur Tu as telle police Tu as telle zone Et tout C'est des trucs Qui permettent de baliser Et de pouvoir colorier La page web Qui est en face de nous Basiquement Vous apprendrez ça Dans vos cours D'HTML Et de Javascript Ici Basiquement Sachez que ça sert à ça Et donc Ce qui va se passer C'est que moi Je vais vous donner un code Que vous pourrez regarder plus tard Quand vous comprendrez Ce que c'est Le Javascript Et l'HTML Qui va en fait Extraire ces informations-là Et les envoyer localement Sur l'ordinateur Ce code-là Il est dans le cours Donc si je fais Hop Girlic Voilà Je vais dans le cours D'aujourd'hui Dans le cours D'aujourd'hui On a TumperMonkey RSA Tunneling Ici Et dans TumperMonkey C'est ce code-là C'est un code Qui va permettre D'exécuter du Java A l'intérieur D'une page cible Donc ici Vous voyez Match Ça veut dire Sur cette page-là Donc sur toutes les pages Qui commencent par ceci On veut prendre le code Qui est là-bas Et l'ajouter à la page Pour pouvoir faire tourner La page J'aurais peut-être besoin De jQuery Et donc du coup J'apporte jQuery Qui est du code Sur un site web Que vous pouvez aller chercher À ce site web-là D'accord Et voici mon petit nom De script Voici une petite description De ce que ça fait Dedans j'ai mis le code source D'où vous pouvez trouver la page Et voilà Je m'appelle Eloy Ok cool Cool C'est bien Et ça il faut que je le dépose Dans TumperMonkey Comment on fait pour installer TumperMonkey TumperMonkey Voilà Voilà On fait Get TumperMonkey Install Voilà Moi je l'ai déjà installé Donc il ne va pas me demander plus Mais il est déjà installé Quand vous l'avez installé Il y a un petit singe Qui va apparaître ici TumperMonkey Clic droit dessus Dashboard Et dans Dashboard C'est des scripts Que vous pouvez déposer Pour aller lire de l'information Dans des pages Ou ajouter des informations Si vous voulez rajouter un bouton Sur Youtube Enlever le dislike button Si vous voulez enlever des pubs Et tout C'est super pratique TumperMonkey Parce que c'est vraiment ça Que ça va faire Ça va vous permettre De modifier une page web Quand elle est chargée Donc d'aller faire des actions Quand vous rentrez dans une page web Ou quand vous sortez d'une page web Très 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 pratique Donc surtout en tant que testeur de jeux vidéo Et testeur de site web Ce que vous êtes en train d'apprendre à faire Alors on va copier ce code On va le taper ici On va sauvegarder Voilà Et alors il me dit C'est bon il est actif Je vise ce site web là Il fait cette zone là Et donc si on va voir le code ici Il me dit c'est bon Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur Le code n'est pas super grand Sur cette version-ci Donc ça va Mais basiquement ce qu'on fait Si je vais vous expliquer On ne sait jamais que vous soyez intéressés Par ce code Donc Basiquement On définit un petit nom On donne un namespace Je ne sais plus à quoi ça sert On donne la description Où moi j'ai mis la source du code Donc il est là le code Description J'ai aussi mis un truc Pour pouvoir aller tester ce code là Si vous voulez le tester Qui voudrait à quoi ça sert Ça permet d'écouter au clavier On emploie vers Scratch En disant Tous les projets de Scratch On veut pouvoir avoir ce code là À l'intérieur de la page Et on apporte le jQuery Pour avoir un peu plus de fonctions en Java On débute une fonction Uniscript Uniscript ça veut dire que c'est un script Qui tourne dans votre navigateur Au nom de l'utilisateur Donc il y a un peu plus de pouvoir Qu'un script qui tournerait dans la page Du site web Ça je ne sais pas ce que ça veut dire Ici on dit bonjour Pour être sûr de dire bonjour à tout le monde On dit qu'on va vouloir se connecter à un serveur Et que l'adresse du serveur Il est là Donc en fait on dit On veut se connecter à un serveur web Qui sera hébergé sur l'ordinateur De l'utilisateur Et ce serveur web Il est hébergé dans cette fenêtre là Donc moi j'ai fait un serveur web là-dedans Un web socket Plus particulièrement Pour le contacter Ce sera le port 7773 Comment je le sais Parce qu'il me l'a dit au tout début Ici Que c'était ici Ok Cool On lui donne 2-3 autres variables Pour préparer le terrain PreviewData C'est quelque chose qui va stocker Les variables qu'on lui envoie Qu'on va extraire Et qui quand elles sont différentes Vont nous permettre d'envoyer des infos Mais il faut du coup stocker la précédente Pour savoir s'il y a une différence Entre la précédente et celle actuelle Ok Donc On a Ce code-ci Qui va être exécuté Une fois Toutes les Toutes les cases millisecondes D'accord On va exécuter ce code-ci Et ce code-ci Il va dire Écoute Tu peux regarder Dans le document De la page Où je suis S'il y a Cette classe là Si oui Prends-moi tout le contenu HTML Tout le code de la page Et met le moins là-dedans On va parcourir chacun des éléments De cette page Et on va chercher après un Qui s'appelle LabCIA Comme je vous l'ai montré Et Value3IEXA Qui en fait sont Le label Et la valeur du label On va les trimmer C'est-à-dire retirer Les espaces à gauche Les espaces à droite Et on va les stocker dedans Si jamais les deux valeurs existent Alors on va regarder Qu'elles commencent par WS Var Espace Comme ça On ne va extraire Que celle qui nous intéresse Et pas toute celle Qui sert à faire un jeu Donc on va dire Si c'est WSVAR Ça veut dire Qu'on veut l'exporter Donc on va l'exporter On stocke Sous format texte Label et value Ok Pour pouvoir afficher Ces valeurs là On dit que Si jamais On veut utiliser les clés Qu'on veut les envoyer Attends On dit Si la valeur précédente Dans le dictionnaire Ok oui c'est ça Donc on dit Si il n'existe pas De valeur dans le dictionnaire Pour ce label là On va l'ajouter D'accord Et on envoie le truc Parce que c'est la première fois Qu'il apparaît On va l'envoyer Par contre S'il n'est pas déjà Si il n'est pas Pas dedans C'est qu'il est dedans Et donc des cours On va dire Est-ce qu'il est différent Du précédent Donc est-ce que la valeur Qu'on a là-bas Est différente que celle Qu'on avait déjà stockée Dans le dictionnaire Avant Ok S'il est différent A ce moment là On remplace l'ancien Par le nouveau Et on dit Qu'il y a eu un changement On notifie changement Dans la console Et on l'envoie Qu'est-ce qu'on veut dire Par envoyer le message Bah en fait On l'envoie à cette méthode-ci Cette méthode-ci Elle dit Est-ce que j'ai fait une connexion Avec un serveur local Si oui Est-ce qu'elle est toujours ouverte Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème Et que je peux toujours envoyer le message Oui Ok Bah à ce moment là On va prendre le message On va enlever le WSVAR Parce qu'il ne nous sert à rien On va vérifier qu'il commence par le WSVAR Pardon On va prendre la valeur Qu'on nous a donnée On va la convertir en un nombre Pour être sûr que c'est un nombre On vérifie que c'est bien un nombre Parce que nous Notre serveur Il ne marche que avec des nombres Donc ça ne sert à rien D'envoyer des clés Les valeurs Des strings Et on affiche ce nom Et on l'envoie au serveur Envoyer au serveur C'est cette méthode Qui est ici Là Est-ce que la connexion Est-ce que la connexion est toujours valide ? Est-ce qu'on a toujours une connexion Avec le serveur ? Si ce n'est pas le cas On se barre Parce que ça ne sert à rien D'envoyer Si on ne peut pas envoyer Si c'est le cas On prend l'entier On prend la date actuelle On stocke la date actuelle Comme un Ulang Dans un format Ulang Et on stocke Dans un tableau de 12 bytes Donc vous vous souvenez De ce qu'il y a à C1byte Un byte c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Donc 8 fois 1 Et donc 12 bytes Ça représenterait 1, 2, 3 Pour l'entier Et puis on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pour la date La date prend vraiment Beaucoup de place Parce qu'en fait On stocke la date En millisecondes Depuis 1900 quelque chose Et donc du coup 1970 normalement Je crois Mais je ne suis pas sûr Ça dépend du langage Et donc du coup Ici on stocke la date La valeur de l'entier Puis la date On stocke l'entier Dans le tableau Alors ça je ne vous explique Pas ce que c'est Parce que si vous êtes Débutant en programmation C'est un peu la galère Mais basiquement C'est faire ceci Donc en gros On a Hop 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 Je vais vous expliquer quand même En gros On fait ça Et ça Il faudrait avoir le même exact Pour que ce soit parlant Voilà En fait Si on fait ça et ça Et bien Ça va être égal à ça Si on fait une addition De ces deux chiffres là Ça va être égal à ça Et donc du coup Si on avait ceci Plus ça Ça nous ferait ceci Et donc ici C'est ce qu'on fait On fait valeur Donc c'est à dire Cette valeur Il était là Plus cette valeur là Égale cette valeur là Donc c'est des apps C'est ce qu'on appelle Des opérations booléennes C'est des opérations Qui vont vraiment Être sur le code binaire Et sur les bytes Le petit truc Qui est ici C'est à dire On le décale de width Donc en gros Ce qu'on va faire ici C'est Ça c'est au moins Je l'ai expliqué une fois Dans une vidéo On va faire ceci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà Maintenant on refait l'opération Et donc ici Si ça c'était 0 Et bien ce sera 0, 1 Voilà Donc en fait On ne garde que cette partie là De ce nombre Ensuite on fait pareil On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On sauvegarde celui là Puis on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et on sauvegarde celui là Et c'est ça qui est en train d'arriver ici C'est une opération voléenne Basiquement Ok Alors Maintenant qu'on a ça On a Ce nombre là C'est à dire Le chiffre suivi de la date Et on va l'envoyer Au serveur distant C'est à dire Ce truc-ci Et lui Quand il reçoit Un chiffre et une date Il le transmet au serveur Le serveur Il va vérifier Cette date et ce chiffre Il va y associer Votre ID d'utilisateur C'est à dire le 0, le 2, le 5, le 6 Comme on avait vu précédemment Et il va l'envoyer Vers tous les clients Donc vous aurez du coup Un format qui sera plus Comme ceci En retour C'est vous aurez Un entier Un entier Et suivi de A long Donc en gros Ça c'est ce que vous allez recevoir Vous de l'autre côté Chez les autres ordinateurs Je sais que c'est un peu indigest C'est un peu long Mais en même temps C'est une vidéo Donc vous avez le temps De digérer plus tard Si jamais vous êtes intéressé Par ce sujet-là De toute façon en cours Je ne m'aborderai pas trop ça Parce qu'en cours C'est plus live Et il y a des gens Qui sont plus mutants que d'autres Donc du coup On ne va pas aller dans le compliqué Mais voilà Si vous êtes dans le compliqué Et que vous avez envie De comprendre ce qui se passe Voilà ce qui se passe dedans On envoie le message Sur le serveur Et le serveur Pouf Il le réceptionne là-bas Et donc du coup Maintenant qu'on a fait ça Ce qui est trop cool C'est qu'on va pouvoir Sauvegarder On ferme On ne va pas nous attraper La fenêtre En fait Juste au sauvegarde On retourne Dans notre fameux projet Ici Hop 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 On fait play Ah oui Il faut que je recharge la page Donc il faut que je sauvegarde d'abord On va l'appeler Demo Push Wow Garnic Voilà Sauvegarder Hop Voilà Et donc du coup On recharge la page F5 Ici vous voyez Qu'on a notre fameux Hello code start Qui vient de dire Qu'on commençait le serveur Que tout se passait bien Ici Il dit que le serveur Il est bien en ligne On a bien réussi à trouver Un serveur A cette adresse là Et donc du coup Ici Si je fais play Vous voyez Ici Quand ça va changer Ça va changer Ça va envoyer le signal Alors vu que ça envoie le signal Sur votre porte Qui se trouve ici Hop Vous voyez Ça envoie le signal Sur votre porte Qui est ici La porte Elle envoie à la porte Qui est sur votre serveur Votre serveur Il reçoit le chiffre Il le traduit En une action Qui est Je fais une action Sur ce jeu Et ce jeu Il entraîne Et ça va se faire une action Tadam Magnifique La beauté de ce truc là C'est que Du coup Au niveau des cheats C'est indétectable Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que la logique Se trouve à l'extérieur Et le code Est en Python Donc oui On peut détecter Qu'il y a des actions Qui sont faites En send message Et du coup Vous pouvez utiliser Keyboard Si vous voulez Utiliser Être un peu plus serve Et d'utiliser Que un jeu Mais basiquement Ici Ce qui se passe C'est que La logique entière Du bot Se trouve à l'extérieur Ici La seule chose Qu'on a C'est vraiment La notion De On fait des actions Et en fait Dans la suite Vous pouvez extraire Des données Par la couleur Par le son Par le pixel Par le fait De lire la mémoire Du jeu Avec Chitanjang Il y a plein De trucs Qui permettent De lire Des informations Par Tesseract Qui permet De lire du texte Par des IA Qui permet De comprendre Ce qu'il y a Dans une image Il y a plein de manières De lire une image Ou de lire Des informations Dans un jeu Et les extraire Et en fait Vous allez faire Le chemin inverse Vous allez simplement Prendre les données Pousser sur la gate Les recevoir De l'autre côté Et via Ces interprétations Vous allez pouvoir Jouer au jeu Mais via votre pc Donc voilà C'est plus ou moins Ça c'est le chemin Qu'on va faire Tadam Et donc du coup Admettons que J'ai envie de bouger Ce personnage là D'accord Dernier exercice Avant qu'on s'arrête Hop hop Bouger C'est 103 104 101 102 Ok Je vais essayer De voir Si je peux pas copier Ça comme ça J'ai pas besoin Je le pomme pas Voilà On retourne Sur mon ordinateur Ici Ça je peux le fermer On va dans le code De notre application Voilà On va dire Que Si jamais Je pousse Sur La flèche du haut On va dire La flèche de gauche On va Envoyer un integer Ok Yop Voilà Alors on avait Tout 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 103 Pour aller à droite 203 Et on pousse Pendant une seconde Voilà Hop Je pousse au Hop Et pendant une seconde Il va à droite Je coupe Je copie ici Toi je te le vire On va dire Que ici 104 Et 204 Voilà Quand on pousse Sur la gauche Hop Quand on va vers le dessus Quand on va vers le bas Hop Hop Voilà Donc au dessus C'est 101 Voilà En dessous C'est 201 A dessous C'est 102 Et 202 Voilà Ok Et donc du coup J'avance Je recule Je vais à gauche Je vais à droite Alors le problème C'est que là C'est ce qu'on appelle Des événements C'est à dire Il envoie une fois L'événement Et puis Il faut attendre Que ça se termine C'est pratique Mais c'est pas C'est pas nécessairement Ce qu'on veut Parce que Basiquement Nous ce qu'on veut C'est qu'on relâche Et qu'on enfonce Que ça peut faire Une action D'accord Comment on fait Pour relâcher Et enfoncer Et bien ça Ça va être un peu Plus compliqué Parce qu'il va falloir Garder l'état De la précédente valeur Alors C'est ce que j'entends Par là Ok Je vais vous montrer On va créer une liste Hop Une liste C'est un ensemble C'est un endroit On peut stocker Des objets C'est une sorte de tableau Je vais créer une petite liste Que je vais appeler Previous State Voilà Hop là Comme ceci Alors Ce qui va se passer C'est que maintenant On a une liste D'accord Et On va dire C'est un peu compliqué A vous expliquer Sans que vous ayez vécu l'erreur Donc on va peut-être Vivre l'erreur d'abord Alors On va faire Hop If Pour une durée à finir On veut Faire une condition Qui vérifie quelque chose D'accord Voilà Et Cette condition C'est Est-ce que le bouton Est enfoncé D'accord Donc la condition C'est Est-ce que L'essenceur Qui vérifie Le clavier Est-ce que La touche Du haut Est enfoncée Hop Mon serveur Qui s'est déconnecté Attendez Déjà ici On va faire stop Du coup On va revenir ici Voilà Alors C'était quoi Le pseudo Qu'on avait utilisé C'était Il oi Teacher Non c'était Teacher Pass In the tiger Games Non c'est pas ça C'est Non Ah oui C'est 1 Ou c'est 0 Je me suis gouré M I 1 1 1 1 1 1 1 1 Ok On va le fermer On va arrêter celui-là On va aller dans Battle.net Et on va le relancer Ce sera plus simple En fait je vous montre Mon adresse et l'ID Parce qu'il faut bien comprendre Que quand vous votez De toute façon Vous allez vous faire ban C'est un jour ou l'autre Votre compte va se faire ban Il ne faut pas Attacher des sentiments A vos comptes Si vous ne faites pas ban Vous avez de la chance Mais ça ne va pas durer Il y a toujours bien À un moment donné Ou parce que vous avez fait Une connerie Ou parce que vous avez donné De l'argent Ou parce que Vous avez de l'argent À vos bottes je veux dire Ou parce que Quelqu'un vous a reporté Une fois où vous n'étiez pas attentif Il y a toujours bien À un moment donné Où votre bot va se faire tuer Ou bien Un bot Un algo de détection Va vous trouver En gros Vous ne vous attachez pas A vos personnages Tout ce que je peux vous conseiller Voilà On est de retour On peut relancer ça En fait J'ai fermé l'application Parce que l'ID va changer Vu que j'ai fermé Oui Oui Je l'ai relancé L'ID va changer Donc il faut que je relance Le serveur ici Enfin le truc Qui va simuler les touches Ok ok On le remet ici Voilà On revient Là où on en était Donc je disais Donc Là on a un truc Qui permet de bouger Des touches Mais je vais les désactiver Parce qu'on ne veut pas Les utiliser Pourquoi on ne veut pas Les utiliser Parce que pour lancer Des sorts C'est très pratique Genre Admettons Ça C'est très pratique Si vous voulez faire ceci Prenez Vous créez Ici Une pomme Hop Vous dites que si On clique sur la pomme Cliquer sur la pomme When Broadcasting C'est quand on clique dessus When spry click Voilà On veut Un bloc Ah merde Le bloc n'existe plus C'est pas grave Parce qu'apparemment Le bloc N'est pas local C'est pas grave On va juste Hop Set variable Na 101 Voilà Et puis on va faire Événement Wait a bit Et on va dire 2.1 Ensuite on va choper ça On va copier On va mettre ici On va mettre ça là-bas On va retirer ça Voilà On va faire que c'est 201 Voilà En gros ici Si mon but C'est de Deux fois Avancer vers l'avant Dans le jeu En cliquant Ce que je peux faire C'est que je fais Play ici Et je fais ça Et il avance Deux fois vers l'avant Ça c'est très pratique Si vous voulez faire Le fameux Steam Deck Dont je vous parlais Admettons que vous voulez Contrôler à distance Un ordinateur Avec ce que je vous ai enseigné Dans cette vidéo Vous faites des petites pommes Vous faites des petits personnages Comme ça Genre ça Voilà Hop là Voilà Et vous faites des actions Qui vont être exécutées Sur le PC D'ailleurs si vous êtes un streamer Et que vous voulez faire Des actions sur votre stream A l'aide de Scratch C'est possible Maintenant que vous avez appris A faire ça Donc ici Il me suffit de faire Exactement la même chose Que ici Donc je vais sur Hop 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 Je vais sur la pomme Je copie ça Je le mets Et hop Dans le personnage Là-bas Il est où ? Voilà Hop là Puis vous changez Vous mettez un autre sort Genre c'est quoi On a utilisé pour tirer C'est 100 Non c'est pas 102 C'était 124 C'est 105 Et 205 Donc je vais dedans Hop On met 105 205 Ici je vais désactiver Le Forever Pour pouvoir vous montrer Voilà On arrête On fait play Donc voilà Là je suis dans le jeu D'accord Je vais me mettre en face De l'ennemi Je le cible Voilà Je viens ici Je pousse sur la pomme Et il avance Maintenant si C'était pas la pomme C'était le monsieur Si je viens ici Et que je pousse sur le monsieur Il tire Tadam Pratique Et donc du coup Si je veux faire Tab Je vais voir Ce que c'est Tab C'était quoi Tab C'était 1024 124 234 Voilà On va le mettre Qu'une fois Voilà On arrête On relance Juste pour être sûr Normalement c'est interprété Donc on s'en fout Mais voilà Donc ici Tab Tab Pourquoi il a Pas tabé Et la deuxième fois Voilà Tab Ah oui c'est parce qu'il l'attend 0.1 Tab Tab Donc voilà Je change de cible Je clique ici Ça tire Je tab Et voilà Comment on fait Austin Beck En scratch C'est con Et donc du coup Si vous voulez faire Une séquence d'action Il vous suffit de faire Des trucs comme ça De dire J'avance un peu Je recule Et des trucs comme ça Donc par exemple Ici si on veut dire Tab On fait un bloc Qu'on appelle Tab Comme ceci Tab start Comme ceci Le bloc Tab start On va On va faire ceci On crée un bloc Qui s'appelle Tab stop Voilà On va mettre ça ici Comme ceci Comme ça Ça donne des petits noms A vos méthodes Puis on fait un bloc Puis on fait un nouveau Qui s'appelle Tab Click Et tab click Il va appeler Tab stop Puis tab stop Et donc ici On va pouvoir dire Qu'on veut Tab click Là-bas Là on va faire play Donc du coup Ici si je fais ça Hop Ça fait la même chose Que ce qu'on a fait précédemment Mais un peu plus beau Parce que maintenant On peut faire des séquences On peut utiliser ces blocs-là Pour faire des choses Le problème C'est de bien comprendre Que les blocs sont locaux A l'objet dans lequel vous le trouvez Donc quand je vais aller là-bas Il va disparaître Donc il faut voir S'il n'y a pas moyen De créer des blocs globales Qui existent dans toute l'application Là apparemment Les blocs sont locaux Donc ils n'existent que Dans l'objet que vous avez Donc si vous voulez faire Des fonctions Qui font des macros Ben faites un objet Qui s'appelle Comme ça Vous créez un petit truc Une banane Et vous dites Ceci Et mes fonctions Et dedans Vous allez faire Plein de petites fonctions Et puis vous allez les appeler Pour faire des actions Donc voilà Voilà un peu l'idée Où est-ce qu'on en était Du coup Nous par rapport à tout ça On en était A vouloir bouger le personnage Alors faire bouger le personnage C'est un peu particulier Ça prend un peu plus de code Pour une simple et bonne raison Qu'il n'y a pas de détection De on-release Et on-press Il y a juste Est-ce que c'est poussé Ce qui veut dire Que si vous voulez savoir Si c'est poussé Il faut garder l'état De la précédente touche Pour ne pas spammer Parce que basiquement Si je fais Si j'envoie le fait D'attaquer Ça va le spammer Si je fais ici Si je fais ici Set Ways send 101 C'était combien ? C'était 105 Je crois Pour le tapis C'est 125 Voilà Je le copie Je le mets ici Et non c'était 105 Pour avancer Et nous ce qu'on veut faire C'est avancer Donc c'est pas grave 201 Voilà Donc ici ce qui se passe C'est que si je vais là Et je fais pousser vers l'avant Voilà Il avance Mais le défaut C'est qu'il n'arrête pas D'envoyer la valeur Alors Dans la théorie Il envoie la valeur en permanence Dans la pratique Apparemment J'ai mis une protection Sur mon serveur Apparemment Ou sur le truc ici localement Parce que je ne le vois pas Être poussé en permanence Bon bah j'ai mis une protection Je ne sais pas où Mais normalement Il n'y a pas de protection Pour vous prouver Il n'y a pas une protection Je crois que vous avez Non vous n'avez pas le son De mon ordinateur On va créer une variable Alors ici Qu'on va créer 40 Clic 13 Voilà Donc ça c'est le fait Combien de fois Il va l'exécuter Et on va faire 7 Cornpress Non on ne va pas faire 7 On va faire ink Du coup Changer Pour dire qu'on change Cornpress Et on lui rajoute 1 Donc ici Quand je vais faire Hop Tadam Vous voyez Il est en train de pousser A max Ce truc là Donc en gros C'est Ah oui Je sais où ça va se passer Dans Tumper Monkey Donc dans Tumper Monkey Moi j'ai demandé Que la variable doit être différente Et vu que c'est la même Là pour l'instant Il n'y a pas de problème Mais si jamais vous envoyez 10 000 fois Un chiffre sur mon serveur Pour le moment Vous n'allez pas vous faire ban Mais je vais ajouter un truc Pour ban les gens Il y a une option pour ban Je ne l'ai juste pas encore Applémentée correctement Basiquement Si vous m'envoyez trop de messages Je vais vous ban Parce que c'est un serveur Mutualisé C'est un serveur Qui est partagé Entre les différentes personnes Qui l'utilisent Et donc Basiquement Si vous envoyez Plus de 10 ou bas Messages par seconde Ou que vous dépassez Un certain nombre De méga octets De données De votre passante Vous serez banné Pour un certain temps Et puis pour un temps permanent Donc il faut que vous maîtrisiez Ce que vous envoyez Vous n'allez pas m'envoyer Autant de chiffres A la seconde Pour le fait de l'envoyer Alors Une méthode Qui pourrait être utilisée C'est de mettre un wait Mais c'est pas une bonne idée C'est de Ici Vous mettez Wait Comme ceci Vous dites 0.5 Ce qui vous crée un peu de délai Dans le fait de relâcher Parce que ici Vous allez voir Hop Il va l'envoyer Beaucoup moins souvent Mais vous allez avoir un délai Quand vous relâchez C'est pas idéal Et ici Donc c'est pas Conseil pas L'autre méthode C'est pour ça que je disais Que c'est un peu plus compliqué C'est de créer une liste Comme j'ai fait précédemment Ici vous allez Dans la liste Et vous dites Que vous voulez À l'item numéro X C'est comment on fait C'est 7 On va ajouter J'ai un code qui fait déjà ça C'est pour ça que je suis demandé Un peu de le refaire Mais en même temps Ça montre On va Delete Ça c'est pour aller chercher la valeur Voilà On va dire Set Replace Je sais pas si je peux remplacer Une valeur qui existe pas Par 101 Par 101 Par 100 201 201 Voilà En fait on va dire De remplacer la valeur Qu'il a dedans À l'index 1 Par ceci Quand on pousse Sauf que Avant ça On va mettre Un if en plus Ici Qui dit Si La valeur Dans celui-là N'est pas Égale à 101 On peut avancer Si c'est égal à 102 Ça sert à l'avancé Parce que Basiquement Ça va pas aller Donc Ici On va supprimer Celui-là 102 Donc on va copier ça Là Et ici On va mettre du coup 200 1 Copier 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 Là On va essayer comme ça Mais normalement Dès qu'il n'y ait pas Ça va poser problème Ok Ok Vous voyez il n'y est pas Donc ça pose problème Donc ce que je vais pouvoir faire Pour simplifier la chose C'est que Je vais l'arrêter Et je vais Dans la liste Ajouter Voilà À 0 Et alors Vu que j'en veux plusieurs On va faire un petit For Comme ça C'est déjà fait Repeat Comme ceci 10 fois Ah non C'est pas ça Comme ça Comme ça Donc on veut ajouter 0 À la liste Comme ça On va avoir une liste de 0 Et on va avoir 10 S'il se plaît Voilà Donc maintenant Ce qui se passe C'est que si je fais Avancer Et reculer Voilà En gros Il faut que la valeur Soit différente Pour pouvoir Pousser sur la touche Du coup maintenant Je suis sûr De n'envoyer Que quand Elle change de valeur Et donc ici Vous voyez Je change de valeur Donc ici Hop là Ok Alors maintenant Qu'on a ça C'est bien beau Mais il faut le faire Pour toutes les touches Sauf que Vous avez compris Un truc C'est que l'informatique On n'aime pas Faire des doublons Dupliquer les choses Là on voit Qu'il y a quelque chose Qui est répété Qui ressemble Exactement à la même chose Sauf qu'il y a juste Deux valeurs qui changent Celle-là Donc je vous laisse deviner Hop Check If Key Need to E push Là On va lui dire Qu'on en veut deux Press Int Release Int Voilà Il nous crée un bloc On va mettre le bloc là-bas On va mettre ce bloc ici On va prendre ceci Et on va le mettre là Non c'est pas celui-là C'est celui-là Voilà Alors on avait quoi Comment on chiffre On avait le 101 201 1, 2, 3 4 Voilà Alors on est à 101 Et alors ici C'était Poupoupou 104 3 et 1 Ah on a un autre problème Il y avait aussi Eurohub Donc on doit changer un petit peu Key Id String Id Of the key Voilà Donc ici Ça c'était Up Euro 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Voilà Donc left Right Ok Down Lower Voilà Vous voyez ça c'est ce qu'on appelle des méthodes avec des paramètres Donc en Python ça va être exactement ça qu'on fait tout le temps Si on va regarder le code Python qu'on avait fait ensemble Hop Plutôt Yop 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 Voilà On avait un petit bloc défini avec un petit nom qui prenait des paramètres Ici par exemple on avait press et release C'est exactement ça qu'on a ici Qu'on a des cases dans lesquelles on met des chiffres et des valeurs à utiliser Et on a une définition de ce qui va se passer quand on les reçoit Et donc ici le press il va se retrouver là Là et là Hop Le release il va se retrouver là Là et là Et l'ID de la clé elle est là Et donc Alors le problème ici c'est qu'on a un autre problème aussi C'est qu'on a l'ID du tableau sur lequel on veut stocker Ici on va devoir créer un index du tableau Donc on va rajouter un Index Array Store Voilà Hop Et donc ici on va dire que Bah lui c'est 1 Lui c'est 2 Lui c'est 3 Lui c'est 4 Il y a des langages où ça commence à 0 Il y a des langages où ça commence à 1 Ici en l'occurrence Ça commence à 1 On scratch Parce qu'il est basé sur le javascript qui commence à 1 Sauvegarder Voilà Hop 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 Alors Est-ce qu'on doit l'arrêter et le redémarrer ? Alors ça n'a pas marché parce que Ah oui On a oublié de prendre l'index et de le mettre là 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 Ah non ça on s'en fout serveur machin presse-inti non là voilà alors il ya un petit problème parce que il ya le chiffre qui n'arrête pas de monter parce que si je fais ça c'est ici presse les liens donc à chaque fois je viens je vérifie ces chiffres là et je les stocke là dedans ensuite je dis si presse-inti il va là et là si la valeur stockée dans le tableau est différente de ce qu'il y avait avant je définis que ça ce sera ça et que dans le tableau ce sera ça à la place de l'endroit on aurait dû le stocker indique qui va là là sinon on passe là bas s'il est différent à un riz qui il est différente qu'il a dit ce qu'ils vont être changé les risques mais c'est attendu est-ce que quand il est poussé on vérifie qu'il est en français ah oui non ce qu'il faut que je stocke c'est la clé qui en français la clé qui en français et je veux dire c'est les différentes non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça je vérifie qu'elle est enfoncée si elle est enfoncée je stocke qu'on doit faire de l'enfoncé ok si elle est enfoncée et que c'est déjà la même chose on fait rien non si jamais c'est elle est pas enfoncée on passe là dedans et on stocke dans le tableau la valeur ici il faut faire un test à des normes et il est pas en plus que deux secondes un réfléchissant là où je me suis planté sur les heures je tchèque on va savoir on ajoute des trucs j'en ai ajouté plein 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 c'est pas une bonne chose ça pop 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 il y pôle voilà il nous en faut à tenir il nous en faut 4 comme ceci on regarde les 1 1 1 1 1 ah oui c'est vrai que ici si je mets le week et ça va poser problème parce que lui qui l'a mis deux secondes c'est à dire qu'il attend deux secondes on ne peut pas faire ça et pareil ici on peut pas parce que sinon il sera bloqué dans le message faut pas qu'il soit bloqué et ici on a un problème parce qu'il n'arrête pas de compter les messages du coup ça veut dire que dans la théorie il était aussi en train de spammer la console non ça c'est la théorie la pratique on va essayer de la pratique c'est bon ils spamment pas la console maintenant c'est vraiment par chance parce que j'ai mon code à moi qui vérifie que la valeur doit être différent parce que sinon on pourrait spammé trop facilement compresse c'est vraiment celui là qui pose problème parce que vu qu'il est différent il passe dedans c'est pas une bonne idée à la base moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait deux tableaux dans mon exercice à moi j'avais fait deux tableaux et donc du coup il n'y avait pas de pas d'autre partie commune de ce côté là arrêter c'est ça qui est marrant avec scratch c'est que c'est un truc qui permet de tester vite fait de faire des tests par ci par là d'essayer d'y arriver parce qu'après faites ça en programmation quand vous êtes si vous avez tout péter vous avez tout péter un papa papa pomme c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée parce que normalement il vaut mieux avoir deux tableaux où ce que je pourrais faire c'est différemment et c'est faire plutôt comme ceci si voilà on va les changer la suis là l'édit on va retirer ça ah mais du coup ça marchera pas sinon je peux faire comme j'avais fait pour l'autre c'est à dire je viens je fais un deuxième tableau ça s'appelle le preview dans voilà c'est pas terrible à faire ce que je suis en train de faire là mais j'ai vu ce voilà comme ceci et du coup d'ailleurs ça s'explique aussi pourquoi ça marche pas de ce côté là ok on va couper court du coup ici c'est hop on va peut-être l'appeler plus release et press hop press hop rename release ceci après c'est release ici on vérifie pour les deux du coup on n'a pas besoin de faire la différenciation voilà ici s'il est pressé on vérifie qu'il est différent c'est là que le scratch a ses défauts en c-sharp c'est tellement plus simple parce que en python parce que tu dis juste t'as juste à écrire if égale ta 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 t'as pas besoin de déplacer des tonnes de trucs dans tous les sens quoi hein 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 bon je vais supprimer ça vous avez compris l'idée hein c'est on a des méthodes on met des trucs on fait des choses c'est un peu compliqué hum je vais simplement virer ça hop 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 voilà toi je te vire toi je te vire voilà c'est pas le but de cet exercice le but de cet exercice c'est qu'il est juste d'apprendre et de voir ce qu'on peut faire comme action si vous voulez faire la même chose avec des claviers hop euh ta 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 add command best better solution for keyboard voilà ça c'est la version dégueulasse et la version améliorée de ça c'est on va sur un de mes profils c'est à dire 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 on va aller dans le scratch voilà on va aller dans les précédents exercices voilà on va aller chercher celui-ci voilà voilà qui est là-bas et alors celui-là à l'intérieur lui je sais qu'il est réussi mais ici si je fais nananana comme ceci et que ça change les lettres et en fait comment est-ce que j'ai fait ça du coup ? comment est-ce que j'aurais dû le faire si je voulais le faire proprement à force de chercher ? en gros il y a plusieurs listes ta 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 ici vous voyez que j'ai une liste qui s'appelle button key une liste qui s'appelle integer une liste qui s'appelle release on va aller les afficher voilà donc button key name button key donc on a une liste à pousser on a une liste release qui va du coup identifier ce qu'on doit pousser et ce qu'on ne va pas pousser on a l'état de previous d'avant et l'état de pour le moment current et previous et button key name c'est le nom qui a besoin de pousser ou pas ici j'ai mis la liste de tous les trucs qui sont dans le comme clavier dans scratch comment est-ce que j'ai fait ça ? basiquement c'est ici donc en gros je supprime toute la liste j'ajoute up, down, left manière avec ces nombres là donc 101, 102, 103, 104 puis je prends tout ça parce que je sais que c'est tous les noms donc en fait quand on va ici, quand on va faire ceci et quand on va prendre la clé on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut regarder comme clé en scratch on a juste space on a d'ailleurs space il n'y est pas alors que il devrait y être je ne savais pas qu'il y était du coup il faut que je le rajoute du coup je l'ai rajouté hein 100, 200 ceci voilà donc on a space, up, down, andy, andy je l'ai pas mis parce que c'est trop dangereux et j'ai mis toutes les lettres et tous les chiffres et donc du coup tous les lettres et tous les chiffres sont ici donc en gros on va faire une liste ici qui va gérer tout ça donc ici je la commence à 6 parce qu'il y a 5 trucs qui sont déjà ajoutés ici et pour l'entièreté du tableau ici on va parcourir le tableau et ajouter ici les éléments et dans la méthode add key ici je vais ajouter dans ce tableau-ci le numéro de la clé à vérifier dans ce tableau-ci les précédents états donc 0, 0 pour chacun des deux vu qu'ils sont à 0 au tout début et le bouton que ça correspond et qu'on va devoir pousser si on le fait d'accord ? donc ça c'est ce qui initialise l'entièreté des tableaux qui vont traquer les clés de mon clavier d'accord ? et donc du coup une fois qu'on a fait ça au tout début on passe ici et ici qu'est-ce qui va se passer ? Q1 on fait infiniment peux-tu regarder si la queue est supérieure à 0 ? en fait la queue c'est quels sont ces nombres-là qui doivent être poussés parce que le problème que j'ai eu c'est que quand vous poussez sur des objets des fois ils défilent trop vite ici au-dessus donc ils sont pas visibles par mon système qui hack le HTML vu qu'on check toutes les cases millisecondes et donc ils sont pas considérés comme envoyés au serveur donc ici il faut que je mette un petit temps d'attente ici en mode attend un peu que mon code passe dessus d'accord ? ce qui fait du délai mais c'est pas grave et en fait à chaque temps d'attente on prend le numéro et on le stocke dans la variable comme ceci ça c'est une queue pour éviter que le chiffre passe trop vite un peu compliqué à expliquer mais une fois que vous aurez le problème vous allez comprendre à quoi ça sert si vous le faites vous-même vous allez vite voir à quoi ça sert ici je réfléchis un peu à ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ? on dit quand je commence le programme pour tout le temps je définis repeat length of the key button index en gros ce qu'il se passe c'est que je fais une action qui est de vérifier que je dois le pousser ou pas et cette action que je dois vérifier c'est ici où je dis bah en fait on a la key index de la liste ici qui représente c'est quoi le c'est 1, 2, 3, 4, 5 ok ? on a le key scratch name qui est key scratch name qui est le nom qui est stocké dans la liste ici integer press et integer release c'est ce qui est stocké là-dedans on va vérifier on va remplacer l'ancien état par celui qu'on avait puis on remplace celui qui est pour le moment par ce qui est vraiment sur scratch donc on dit en gros on veut essayer de savoir si on a un précédent et un nouveau qui est différent dans le fait de pousser sur la touche maintenant qu'on sait la précédente état et le current état de cette touche de clavier là on va dire si jamais le précédent et celui pour le moment est égal n'est pas égal pas égal à ce moment-là c'est qu'il y a eu un changement et s'il y a eu un changement on doit le notifier donc broadcast c'est pour jouer une note de musique c'est juste je dis joue une note de musique pour déboguer et if ça permet de dire si jamais elle est différente ok bah on est dans quelles conditions dans une fête de pousser ou de relâcher et là on va ajouter à la queue des trucs qui sont en attente donc ici vous voyez que la queue clignote ce qui fait que là la liste va se remplir et se déremplir tada et donc du coup ça vu que c'est lu par scratch et que c'est lu par ça ici vous voyez que là si je vais ici et que je fais ça tada et vu que j'ai oublié d'ajouter sauter dans mon application ici au dessus là pour jouer à distance sur world of warcraft on va retourner sur le serveur ici on va aller dans les touches et on va aller dire que hop hop space space 0 0 sauvegarder on arrête le serveur on le relance enfin le serveur le scope qui est ici on le relance on va sur mon ordinateur ici à distance on pousse sur space et on n'a pas space dedans parce qu'on n'a pas ajouté qu'est-ce qui se passe on a une prise de contrôle à distance d'un jeu sur un serveur distant à partir d'où on a une prise de contrôle à distance de scratch et voilà c'est magnifique c'est magnifique donc je vais faire venir cette vidéo par un petit résumé très rapide on va refiler donc je pousse sur espace ce code là détecte que j'ai poussé sur espace il envoie le chiffre 1 alors ce chiffre 1 est détecté par Tumpermonkey ici qui à l'aide de son script injecté dans la page peut savoir ici grâce à ça que la valeur a changé car on l'a stocké dans un dictionnaire qui est ici qui stocke est-ce que la valeur a changé la valeur a changé on l'envoie directement à WebSockets qui sera ici on va lui dire envoie-le si on doit l'envoyer il l'envoie à ce WebSockets qu'on a établi là-bas et qui permet d'établir une connexion entre mon navigateur et une application locale sur notre machine d'accord il va donc l'envoyer sous un format int-integer qui a été compressé donc des A et des 0 d'accord ouf il arrive ici sur ce petit programme Python dans le programme Python il est traduit de A et de 0 à un chiffre ce chiffre il va le retraduire en A et en 0 mais qui est compatible avec le serveur pour être sûr il va l'envoyer sur le serveur il va arriver sur ma machine à moi le code que je ne vous ai pas montré lui il va dire ah ben j'ai reçu un chiffre je vais le renvoyer à la fenêtre qui est là-bas et donc je vais prendre ce chiffre je vais y ajouter la date s'il ne m'a pas donné de date et je vais prendre la date s'il m'a donné de date je vais ajouter le petit numéro qui est ici qui correspond à l'utilisateur selon son adresse publique qui est une clé privée qui est une clé publique donc on a une clé publique qui identifie le gars c'est ça qui est 0 ici il envoie ça sur Shadow toutou Shadow il le reçoit parce que c'est un client de l'ID0 il le reçoit et il le broadcast en UDP à toutes les applications qui sont dans la liste la liste qui est delete me gate qui ça c'est la clé privée la clé publique et les ports ils sont là-bas donc il envoie le entier qu'on lui a envoyé à toutes ces applications-là si elles sont ouvertes ok celle-ci est ouverte sur le port numéro Sacsis 48 et vu qu'il envoie sur le Sacsis 48 lui va recevoir cet entier sauf qu'il va recevoir un entier qui est le 0 un entier qui est le chiffre qu'on a demandé poussé et un entier qui est la date qu'il faut pousser alors faites pas attention au moins machin c'est un bug que je dois corriger du coup il reçoit ça ici lui il dit ah bah c'est cool je vais utiliser c-type qui est un truc qui simule des touches de clavier qui simule des touches de clavier à des applications d'accord il va vérifier que 0 il a le droit ou pas d'envoyer à des applications en particulier à la wow donc ici on peut l'envoyer sur tous les wow de 0 à 12 alors que par exemple le 3 il peut l'envoyer que sur la fenêtre A de wow alors que là ça c'est la fenêtre 0 de wow la fenêtre 2 de wow la fenêtre 3 de wow donc il vérifie ça voilà et il va l'envoyer pouf à notre client wow comment est-ce qu'il va l'envoyer ? il va l'envoyer par ses types grâce à du post message qui se trouve dou 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 ici il envoie le message nativement à cette application là et c'est joyeux toulou 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 attention que ce que je vous ai pas dit c'est qu'on ne peut pas envoyer des fausses inputs de souris et de clics non les clics on les a mais de souris on peut pas et en fait les clics non plus parce qu'on a besoin que la souris soit au dessus pour cliquer en fait on peut faire que des touches clavier quand on veut simuler des bots dans des jeux en tout cas si on veut faire du multiboxing s'il y a qu'un seul jeu on peut mais à ce moment là il faut savoir où on clique et donc voilà magnifique 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 sur ce moi je vais aller me reposer on se voit vendredi pour parler de tout ça cette vidéo là avait pour but d'avoir une sorte de Z à A et de A à Z de comment on fait pour contrôler un ordinateur à distance avec du Python ou du Scratch c'est tâche faite j'ai pas fait de vidéo sur comment on installe Python comment on installe Git et comment le serveur tourne mais ce sera le sujet d'une autre fois parce que pour le moment c'est pas super important j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord si vous avez des questions et si vous êtes hors formation ou si vous êtes quelqu'un qui a regardé la vidéo et qui était pas dans la formation et que vous êtes intéressé par le sujet n'hésitez pas à poser des questions je vous souhaite une bonne journée et que le code soit avec vous et à la prochaine ciao 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 ciao